Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette troisième séquence fidèle qui sera dédiée au réseau convolutif sur un cas pratique. Sur un cas pratique, toujours dans les locaux de l'IDRIS. Avec Jean Zé. Avec Jean Zé derrière nous. Donc, alors on va commencer, ça va être un cas pratique aujourd'hui. On va reprendre un petit peu ce qu'on a vu précédemment, on va utiliser ce qu'on a vu précédemment. Mais voilà, très souvent, on a des formations sur lesquelles on se focalise sur la substantifique moelle, etc. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur comment mettre ça en musique, comment utiliser ça, tous ces outils-là, toutes ces techniques, dans un vrai cas, avec des vraies données. Et là, ça change beaucoup de choses quand on est dans le vrai monde. Dans le vrai monde, oui. On va se permettre de vous rafraîchir un peu la mémoire sur la précédente séquence. Et très rapidement, on va voir le cas pratique. Voilà, puis vous pouvez retrouver, ça c'est les propres slides habituels. Vous pouvez retrouver tous les supports, l'environnement, les travaux pratiques, toutes les corrections et les vidéos sur fiddle.cnrs.fr. Vous pouvez participer, vous inscrire à la liste d'informations, vous pouvez recevoir les paramètres. Et puis, vous pouvez vous abonner aussi aux listes des blogs et calculs, qui sont des listes académiques. Mais voilà, si vous faites partie du monde académique, vous pouvez vous inscrire sur ces listes. Ce sont d'excellents espaces de discussion. Par exemple, vous pouvez poser vos questions. Voilà, j'ai un Mac M1, je n'arrive pas à installer Docker ou un environnement Python dessus. Vous pouvez poser ces questions-là sur l'une ou l'autre de ces listes également. C'est des vrais listes communautaires. Donc là, tout le monde peut écrire, tout le monde peut répondre. La liste info, c'est une liste type newsletter. Donc, vous ne pouvez pas écrire dessus. Vous pouvez aussi limiter le nombre de mails qui sont envoyés dessus. Mais par contre, des blogs et calculs sont des vraies listes d'échanges et de discussions. Donc, si vous avez la réponse à la question, comment on fait sur un Mac M1, on est premier. Voilà, n'hésitez pas non plus à envoyer cette information. On a vu sur la première séquence ce qui n'était qu'une régression et une classification. Sur la deuxième séquence, on a vu ce qui était une conclusion. Ce qui étaient ces réseaux convolutifs qui permettaient de traiter, par exemple, des images, mais pas que. Et donc, aujourd'hui, on va regarder sur cette troisième séquence, toujours sur les réseaux convolutifs, comment utiliser ces outils-là. Utiliser ces outils-là, on essaie de voir un peu ce qui se passe aussi. Oui, je peux me permettre de rajouter. Donc, la première séquence, on avait vu les théories, les fondamentales, les régressions, les classifications. On avait vu effectivement ces réseaux de neurones classiques, qu'on appelle ici DNN, donc réseaux de neurones denses, ou qu'on peut appeler aussi MLP, multilayer perceptron. Donc là, on avait fait un cas d'études sur des images mist, donc les chiffres mist. En deuxième séquence, sur les réseaux CNN, on avait fait le même cas d'études la semaine dernière sur ces images qui représentaient des chiffres manuscrits. On voyait que c'était bien meilleur avec les CNN. Donc, effectivement, les CNN, c'est convolutionnel, donc pour traiter convolution 2D, pour traiter de l'image 2D, convolution 3D, pour traiter de l'image 3D, convolution 1D, pour traiter typiquement une séquence de voix. Et puis, si vous regardez le programme qui va plus loin, après, on voit comment on traite de la séquence un peu plus compliquée et des graphes, etc. Donc, voilà, on en est au début de la CNN. Voilà, c'est un long parcours. Mais on en est là, on en est exactement là. Donc, il y a la deuxième séquence sur les réseaux convolutifs qui sont parfaits pour les images 2D. Et si on prend une image 3D, en fait, c'est des tenseurs, on est tout le temps avec des tenseurs. Vous avez un objet, un numérique qui représente un volume. Alors, ça peut être une image avec des plans de couleurs, mais ça peut être tout à fait autre chose aussi. Ça peut être un gradient sur une constante physique, quelle qu'elle soit. Il faut s'intéresser à tout objet. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit retour des questions qui ont été précédemment posées dans la semaine ou la dernière séquence ? Oui, bonjour. Allô, Houston, vous entendez ? Ceci est l'équipe qui s'occupe de gérer les questions sur le forum. On vous invite à y participer activement, notamment à une vote, les réponses qui vous satisfait. Et les questions que vous trouvez intéressantes, ça permet de faire remonter les éléments intéressants des questions qui sont posées. J'ai retenu quelques questions qu'on va pouvoir revoir ensemble sur la session d'avant. On va commencer par le surapprentissage. Il y a eu pas mal de questions sur, notamment si on peut voir le surapprentissage sans faire de testing. Alors, la réponse évidente, c'est non. Le surapprentissage, on l'observe réellement, c'est quand on fait un test avec des données sur lesquelles on n'a pas encore travaillé dessus, que l'apprentissage n'a jamais vu. C'est le seul moyen d'être sûr de la capacité de notre modèle à généraliser et à donner des bonnes réponses. Oui, parce que la définition du surapprentissage, c'est qu'on est trop collé aux données d'apprentissage. Donc, pour vérifier si le modèle a réussi à généraliser et à ne pas trop se focaliser sur des features biaisées qui est liée au dataset d'apprentissage, le seul moyen, c'est d'aller regarder sur des données qui ne sont pas dans le dataset d'apprentissage. Et puis, c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'être capable d'avoir de bons résultats dans le vrai monde. Donc, si on reste dans notre bac à sable, on reste dans un monde qui n'est pas le vrai monde. D'où l'importance, effectivement. C'est la base du machine learning de définir un dataset d'apprentissage et un dataset de validation où les données ne se recoupent pas entre validation, test ou apprentissage. Si je peux me permettre de compléter un peu ça. En effet, déjà, cette séparation des datasets, ça peut aider à identifier, parce que si on constate un écart de performance, ça nous indique un biais de surapprentissage. Mais l'inverse, la réciproque n'est pas forcément vraie. C'est-à-dire que si le dataset dans son ensemble est biaisé par rapport à la réalité, on peut avoir des scores qui sont corrects en entraînement, puis en évaluation, et ensuite passer en production et utiliser le modèle et être surpris de la qualité des résultats. C'est une situation qui arrive assez fréquemment, notamment quand le contexte d'acquisition du dataset est très rigide, mais qu'ensuite, le contexte d'usage du modèle est, lui, beaucoup plus souple, on va dire. On en reparle un petit peu après, d'ailleurs. Oui, et ça fera partie. Alors là, tu soulèves un point qui est fondamental, extrêmement important, qui est la qualité des données. Alors, la qualité des données, c'est à la fois, est-ce qu'elles sont bruitées ? Est-ce qu'il y a des valeurs aberrantes dedans ? Mais surtout, comme tu parles de biais, est-ce que ces données sont représentatives du vrai monde ? Est-ce qu'il n'y a pas des pièges dans ces données ? Et qui vont induire des effets de bord, un comportement peu éthique, peu efficace, peu satisfaisant du modèle ? Et ça, c'est un énorme, énorme, énorme problème. Là, tu soulèves un problème central sur lequel on reviendra constamment sur cet aspect-là, parce que c'est sur l'apprentissage, l'intelligence artificielle par apprentissage, si tu as une mauvaise donnée, tu as un mauvais résultat. Et des fois, ça ne se voit pas, comme tu nous le dis. On aura une séquence sur les aspects, un peu sur les biais et sur les aspects éthiques, sur la séquence 15 ou 14. 15, qu'on a nommé AI, Low Society and Ethics. Et là, ça fera partie, c'est un peu un des grands sujets centrales de cette séquence-ci. Merci de vous le dire, parce que c'est super important. Autre question qui a suscité de l'intérêt sous différentes formes et différentes formulations, au niveau des masques de convolution, il faut bien que les personnes comprennent que ce ne sont pas des choses qui sont choisies, mais des choses qui sont apprises par notre modèle. Tout à fait. C'est que dans le traitement d'images classique, classique d'autrefois, d'antan, canal historique, on prend une matrice de convolution, on l'applique sur une image, on peut faire ça avec Photoshop, il y a tout ce qu'il faut dans Photoshop pour faire ce truc-là, mais c'est très classique dans le traitement d'images pour faire ressortir, lisser une image, débruiter une image, etc. Et là, effectivement, on choisit des kernels avec des valeurs que l'on connaît, et donner un résultat donné. Là, en fait, on utilise le même principe, sauf que c'est le réseau qui va apprendre à mettre des bonnes valeurs. C'est le réseau qui va trouver lui-même ces fameux kernels qui vont donner un résultat correct. Ça, c'est quelque chose dont on parlera encore en la prochaine séquence, particulièrement des mystifications de mathématiques. Voilà, tout à fait. J'ai un exemple, d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller regarder un peu à quoi, qu'est-ce qu'on peut définir à la main comme masque. Donc, prenez par exemple ce qu'on appelle le filtre de Sobel. C'est un masque relativement simple qui permet de détecter des caractéristiques qui sont les contours d'une image. Donc là, pour les contours, on a une idée intuitive de comment représenter un contour et on peut à la main définir les poids, les valeurs de ce masque. Mais quand on veut des caractéristiques plus complexes que juste les contours, des caractéristiques qui vont, par exemple, déterminer, trouver les zones où il y a un œil pour un chien ou des choses dans le genre, là, on va vouloir des masques qui sont de plus en plus complexes, qu'on ne peut pas deviner à la main. Et c'est là qu'on veut les définir automatiquement. Voilà, pour compléter et illustrer ce que tu nous dis, vous voyez sur Wikipédia le masque de Sobel appliqué sur la meringue de Montmartre que l'on voit ici. Pour répondre à une question qu'il y a dans le chat, effectivement, on le verra encore ensuite. Mais oui, alors qu'on parle de… Tout ça, c'est pareil. On parlait de masques convolutifs, le kernel, c'est la même chose, le neurone convolutif, c'est la même chose. On peut parler de filtres aussi, filtres convolutifs. Donc, tout ça, c'est la même chose. Sauf que c'est des références un peu différentes, un peu une fois en computer. Chaque monde, chaque domaine a un petit peu son vocable concernant les données ou des choses comme ça. Alors, en deep learning, on parle d'observation et de caractéristiques. C'est pareil un petit peu pour les kernels, masques de convolution. On va retrouver une manière un petit peu différente et qui est le même objet derrière. Seule caractéristique, c'est que c'est le modèle, durant l'apprentissage, qui va choisir les poids, qui va forger progressivement le kernel ou le filtre de convolution. Alors, oui, une question. Est-ce que c'est la même chose, un filtre passo et un filtre pas bas ? Alors, un filtre passo et un filtre pas bas, effectivement, c'est un filtre, mais c'est un filtre très particulier. Donc, le filtre du deep learning du CNN convolutif, ça va être un filtre qui peut-être passe haut ou passe bas, mais souvent, il n'est pas passe haut ou passe bas, il est plutôt passe bande, quelque chose comme le passe... Donc, c'est le monde du traitement du signal. Mais c'est à peu près la même idée. D'autres points qui ont été abordés ? Nous, on a fait un bon tour. Du coup, je vais finir par un petit rappel. N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum. Ça permet à l'équipe qui s'en occupe de répondre en détail à vos questions, avec des sources ou des liens, des pointeurs, d'autres sources. Et ça pourra être réutilisé par d'autres plus tard, quand ils se poseront la même question que vous. Ils peuvent même... S'ils ont la réponse, ils peuvent même répondre. Oui, n'hésitez pas. Si vous avez la réponse, vous pouvez aussi participer. C'est communautaire. C'est un travail collaboratif, donc il n'y a pas de problème. Voilà, je viens de renvoyer le lien de la boîte à questions. N'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à retrouver la boîte à questions, à réfléchir sur la page de fiddle.scnr.fr. OK ? Et on continue. Oui, aujourd'hui, comme on disait, c'est une séquence. C'est une séquence très pratique. C'était très pratique, mais on va d'abord revoir ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et donc, je vais le faire, comme je vais dire, ce que j'ai compris des deux dernières séquences. Donc, la semaine dernière, effectivement, ce qu'il fallait... Ce qu'il faut garder en tête de la semaine dernière, ce sont ces notions, effectivement, de neurones convolutifs, donc équivalents au kernel, au filtre, à tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on verra d'autres neurones, d'ailleurs ? Parce qu'on a vu deux neurones différents. On a vu les neurones complètement connectés. Là, ce sont des neurones convolutifs, mais est-ce qu'il y a d'autres sortes de neurones ? Mais on verra dans les prochaines séquences, effectivement. Ah, bonne question, alors. Du coup, peut-être qu'il y a un piège, effectivement. Non, il n'y a pas de piège. Il y a d'autres formes de neurones. Il y a d'autres formes d'architecture, effectivement, qu'on peut appeler, effectivement, neurones. Avec cette idée, effectivement, qu'on va s'adapter avec un réseau DNN classique, mais en fonction de la donnée, ce qu'on avait vu la semaine dernière, une image, effectivement, le problème, c'est si on l'attaque en réseau classique, on a une telle proportion de possibilités, un environnement tellement complexe que ça devient difficile. Finalement, toutes ces architectures, CNN, ensuite, on verra RNN, les transformers, les GNN, etc., c'est du réseau de neurones qui s'adapte à la structure de la donnée. Donc, effectivement, on verra d'autres types de neurones qui s'adaptent à chaque fois à un certain type de données. Chaque type de données, en fait, nécessite d'avoir un outil pour les traiter qui soit à peu près adapté. Et on a vu que les réseaux complètement connectés, effectivement, n'étaient pas capables de traiter les images efficacement. de fait de leur taille. Et en fonction des structures de données, on sera appelé à avoir d'autres formes de neurones. Voilà, c'était les neurones convolutifs, cette fois. Ensuite, les réseaux convolutionnels, c'est notre modèle, notre réseau de neurones dans son entièreté, convolutionnel, pour le coup, qui traite les séquences convolutionnelles, donc typiquement les images, les images 3D, les séquences de voix. Images 3D, tiens, peut-être à noter, attention, il n'y en a pas beaucoup des images 3D parce que là, ce qu'on voit, des nuages de points, l'IDAR, ce n'est pas une image 3D, c'est dans un environnement 3D, mais c'est la surface que l'on teste, ou alors tout ce qui est morphing, mèche, tout ça, c'est de la surface. Le seul exemple, c'est utilisé à ma connaissance, c'est les images IRM, donc médicales, où là, effectivement, l'information de ce qu'il y a à l'intérieur du corps est primordiale. Là, on est vraiment sur de la 3Dimension pure, convolution 3D pure, mais ça entraîne effectivement beaucoup de problèmes. On a vu déjà qu'en 2D, c'est assez gros, en 3D, ça donne complètement énorme. Ensuite, on a vu tout ce qui était, donc on vient d'en parler juste avant, l'apprentissage et différencier effectivement l'apprentissage et la validation. Donc, on a deux sets de données, deux ensembles de données bien distincts pour pouvoir mesurer effectivement ces problématiques de surapprentissage ou de sous-apprentissage. Et puis, de mesurer la qualité de ce qui est capable de faire un réseau. Alors, ça, c'est aussi un problème très complexe, qu'on verra dans 15 jours. Donc là, la prochaine séquence, elle sera sur les maths. Et dans 15 jours, ce sera une séquence où on s'intéressera à une autre forme de représentation de données, d'utilisation de données, des données textuelles. Mais on verra aussi l'art et la manière de pouvoir évaluer la qualité d'un modèle et de son apprentissage. Ensuite, le drop-out, on l'a vu assez succinctement la dernière fois. Le drop-out, il faut le ranger. Alors, peut-être qu'on n'en parle pas énormément, mais justement, pour traiter ces petits problèmes de surapprentissage, on a un certain nombre de techniques qu'on va qualifier effectivement de technique dite de régularisation. Donc, dans la régularisation, on va en ranger effectivement le drop-out, la data augmentation qu'on va voir plus tard. Bon, et après, il y a les histoires, la normalisation des entrées, mais aussi tout ce qui est normalisation des paramètres, qu'on va indiquer, on le verra plus tard, on le verra plus tard. Mais toute cette famille de régularisation, en fait, c'est toutes les petites astuces qui permettent effectivement de corriger un peu le modèle à la marge. On verra plus tard que le plus important, c'est de travailler sur les datasets. Mais à la marge, on a ces techniques de régularisation. Donc, le drop-out en fait partie. Donc, si vous vous rappelez, en fait, c'était à chaque itération d'apprentissage, on a une certaine proportion de neurones, on éteint une certaine proportion de neurones pour que des neurones qui ne sont pas trop utilisés normalement, en éteignant certains, ils vont être plus sollicités. Donc, c'est pendant l'apprentissage. Bien sûr, pendant l'inférence, l'utilisation du modèle, tous les neurones sont utilisés. En fait, si je résume ce que tu nous dis, c'est que si on a des données pas bonnes, on a un résultat pas bon, ça s'est à peu près assuré. Mais si on a des données qui sont bonnes, l'apprentissage peut être plus ou moins efficace, voire divergé même, mais il sera plus ou moins rapide, plus ou moins efficient, plus ou moins frégal en fonction de ces petites techniques de régularisation. Donc, ils sont finalement vachement importantes. Ils sont finalement, c'est toute l'ingénierie. D'abord, donnez-nous des bonnes données. Et puis après, on essaie d'en faire quelque chose de bien. C'est ça. Ensuite, le pooling. Alors, le pooling, on le verra plus tard. Mais le pooling, c'est la réduction de l'image dans notre convolution. On le voit juste ensuite. On le voit juste ensuite. Les époques et les batchs, on a déjà pas mal paramélés. Donc, une époque, c'est lorsqu'on déroule l'entièreté du dataset d'apprentissage. Lorsqu'on a fini, on revient dans une autre époque parce qu'on a besoin de continuer pour l'apprentissage. C'est une descente de gradients, c'est pas à pas. Généralement, on fait plusieurs époques, c'est-à-dire plusieurs lectures de toutes les données pour l'apprentissage. Et les batchs, c'est à l'intérieur de ces époques. On a vu, c'est ce qui détermine nos étapes d'apprentissage, nos itérations, nos étapes d'apprentissage. Donc, à chaque étape d'apprentissage, pour chaque batch, on a donc une mise à jour des poids. Donc, le batch peut être plus ou moins grand. On peut imaginer un batch de 1, mais on avait vu que c'était problématique. Un batch aussi grand que le dataset. Ça va plus vite, mais ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Donc, le meilleur batch, c'est quelque chose entre les deux. Après, il y a toute la science du batch, on ne le verra plus pas. Voilà, ça, c'est le choix des hyperparamètres. Et encore de faire quelques séquences importantes. Ce serait intéressant de regarder pourquoi on parle d'époque, d'ailleurs, qui a eu l'idée d'utiliser ce terme d'époque. Mais ça, j'avoue que je ne sais pas, je crois qu'on le garde. Mais c'est le terme qu'on utilise. Époque, épisode, mais époque, effectivement, c'est époque. Alors après, les métriques. Les métriques. Alors, les métriques, c'est ce qui nous permet, effectivement, de mesurer, comme c'est nom le BIC, de mesurer la performance du… Comment notre apprentissage se passe. Comment notre apprentissage se passe. Alors, dans les métriques, effectivement, on a plusieurs métriques, mais on a cette histoire de fonction de perte. Donc, pour qu'il apprenne, il faut lui définir une certaine métrique comme fonction de perte pour mesurer, effectivement, les erreurs, où il en est par rapport à l'optimisation. Ce que tu veux dire, c'est que les métriques, c'est pour nous, les humains, quelque part. Et puis, la fonction de perte, c'est pour l'algorithme d'apprentissage. Oui. D'accord. C'est un outil de mesure. Donc, pour nous, et puis aussi pour le modèle, les spécifiques pour le modèle, et puis pour nous, on a plein. Et la matrice de corrélation, ça va être pour visualiser nos données et nos résultats. Donc, les relations entre nos données, la distribution. Je veux dire, on le verra plus tard. On le verra en pratique parce que, justement, on a un apprentissage, on fait une classification et il y a des erreurs, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc, il y aura toujours des erreurs. Et après, essayer de comprendre où sont les erreurs. Voir, quand c'est une erreur de classification, c'est qu'on prend des choses pour d'autres, un panneau pour un autre, dans notre cas aujourd'hui. Et essayer de comprendre quel panneau est confondu avec quel panneau. Quelque part, ça peut être assez intéressant pour essayer de faire notre petit pas vers la voiture autonome. Avec le coronavirus, on est l'état de PCR. On est sensible au vrai positif, faux positif. Et donc, c'est tout ça. Voilà. Il est faux positif et vrai positif. Et les NumPy shapes, c'est NumPy, notre outil. Donc, ça va être notre outil principal. En fait, le plus important, c'est cette histoire de shape. Donc, on raisonne en vecteur, en matrice, en tenseur, avec un certain nombre de dimensions, n dimensions. Et on va avoir, en fait, le nombre, la dimension de nos tableaux, plusieurs dimensions de N-Py-E-Rey. Donc, c'est le D-E-Rey, des tableaux de n dimensions. Et avec cet outil de shape, il faut vraiment avoir ça en tête. Donc, NumPy, c'est l'outil de base. Alors, sachant que dans TensorFlow, dans PyTorch, on a ce qu'on appelle les tenseurs directement. Effectivement, on a cette histoire de shape ou de size. Mais c'est la même bête mathématique derrière. Il faut vraiment avoir ça en tête. On manipule toutes les architectures qu'on voit derrière, au niveau calcul. C'est des tenseurs, c'est du tableau, c'est de la matrice, c'est du vecteur. On a très rapidement, on l'a vu et on le reverra encore là. On a des tableaux à plein de dimensions. On a une dimension parce qu'on a une image. Donc, la première dimension qui est le nombre d'images. On a deux axes dans nos images. On a deux dimensions de plus. Et puis après, on a des couleurs. Et puis, plus on va travailler sur des structures de données complexes, plus on va empiler des dimensions. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on a des objets qui font quatre, cinq, six dimensions, il faut commencer à réfléchir un petit peu comment ça se passe. Oui, voilà. Donc, Nampai, c'est un outil absolument assez agréable à utiliser. Mais bon, il y a des petites subtilités. Ça fait partie. C'est un mal nécessaire, voire un bonheur utile. Voilà. Je voyais une question. Est-il possible de visualiser le résultat de l'application des différentes couches de convolution sur les images ? Donc, oui, il y a toute une recherche là-dessus. Effectivement, c'est un domaine compliqué. Donc, on l'explicabilité des réseaux de neurones. Mais là, pour le coup, effectivement, de sortir la visualisation de chaque couche sur de la couche convolutive, c'est quelque chose, effectivement, qui se fait depuis longtemps. Et là, c'est encore un petit peu de sens. On arrive encore à comprendre un petit peu ce qui se passe. Reprendre résumé un petit peu. Notre couche convolutive. Donc, en entrée, effectivement, on a N layer qui se dessine comme une... Donc, si on imagine que c'est la première couche, effectivement, là, comme c'est représenté, on va avoir une image, disons, en couleur. Donc, effectivement, le N va faire 3, comme c'est représenté. Ensuite, on aura notre kernel ou notre fil convolutif. Donc, là, c'est notre neurone convolutif d'une certaine dimension. Donc, là, cet exemple-là, 3 par 3, ce qui représente souvent la réalité. Kernel classique. Kernel classique. Sachant qu'on avait, comme on avait dit, 3, 3, ça peut être 5, 5, 7, 7, 1, 1. On a souvent plutôt de l'impair. Et c'est un nombre impair histoire d'avoir un centre. Voilà. Et donc, on fait une convolution. Donc, cette fois-ci, sur une image. Donc, ça, c'est une convolution 2D. Donc, alors, oui, une différence, quand on parle de convolution 1D, convolution 2D, convolution 3D, c'est bien la convolution qui est en 1D. Donc, convolution 1D, ça circule sur une dimension. Convolution 2D, circule sur deux dimensions. Convolution 3D, ça circule sur trois dimensions. Mais ce n'est pas les dimensions du Kernel. Effectivement, là, comme on le voit, puisqu'on a N-layer en entrée, notre Kernel, effectivement, il est en 3D. Mais c'est bien une convolution 2D. Et j'étais clair ? Oui, mais on sait. Donc, mais en sortie, alors, en sortie, on va parler, effectivement, d'un neurone convolutif parce qu'effectivement, en sortie, pour un calcul de Kernel, on obtient ce qu'on voit derrière la petite boîte orange, effectivement, en output, effectivement, on va obtenir un petit carré. Puis, le Kernel se déplace à droite, à droite, à droite. Puis, en bas, on va à droite, à droite, à droite. Et donc, en sortie, on obtient cette image dans la représentation 4 sur 3. 4 sur 3. Pourquoi 4 sur 3 ? C'est parce qu'effectivement, là, on est en mode où le Kernel ne va pas plus loin que ses bornes extérieures et intérieures. Donc, la 3-3, on voit qu'il part en haut à gauche. Il est capable de faire encore… S'il fait un stride 1, il est capable de faire encore 4 pas, pas plus. Et puis, à l'horizontale, il est capable de descendre de deux lignes et pas plus. Mais il y a effectivement la possibilité, on l'avait vu la dernière fois, le fait de… On a des paramètres. Des paramètres, notamment le SEM qui nous assure d'avoir en sortie la même taille qu'en faisant un petit peu de rembourrage. Je vois, il y a une question de Jean-Yves, il y a aussi trois layers en sortie. En fait, chaque neurone convolutif, chaque cellule convolutive, enfin, on ne va pas parler de cellules, ça va prêter à confusion, mais chaque neurone convolutif va fabriquer un plan. Si on va avoir trois plans en sortie ou si on va avoir douze plans en sortie, on met douze neurones convolutifs qui auront chacun leur petit Kernel et on aura comme ça douze plans convolutifs. Oui, c'est ça. Et donc, la couche d'après, si on disait qu'en sortie, on en prend l'huit, ça veut dire que notre Kernel, la couche suivante, sera épaisse de l'huit. C'est ce qu'on a vu. Ça, ce qu'on a ici, là, ça peut être une… Si c'est une image d'entrée, on peut imaginer qu'on a du rouge, du vert, du bleu. Mais ça pourrait très bien être à l'intérieur d'un réseau. Et là, on a trois plans convolutifs du même type que celui-ci qui ont été générés par trois neurones convolutifs. Donc, on prend ces trois plans convolutifs et puis on en fabrique à nouveau. On en fabrique douze nouveaux si on en prend douze neurones ici. En fait, on peut en mettre autant qu'on peut. Sachant que ça peut se réduire. Ça peut se réduire si on n'est pas avec un padding égal à sign. Voilà. Oui, très bien. Oui, c'est ça. Et puis, des ordres de grandeur sur des réseaux classiques. Oui, on atteint 64, 128, 256 en profondeur, quelque chose comme ça. Oui, voilà, sur un réseau de type, je ne sais pas, ResNet, etc. On a combien de couches à peu près ? Oui, ça augmente petit à petit, mais on est dans des valeurs, oui, 32, 64, 128, 256. Tu veux dire qu'on a des réseaux qui arrivent à avoir des profondeurs, enfin, qui arrivent à empiler des centaines de plans convolutifs comme ça ? Oui, exactement. Il y a plein de couches. Alors, après, vous comprenez bien qu'il y a un problème de computation, il ne faut pas trop monter, mais ça a des avantages, effectivement, des réseaux bien larges comme ceux-là. En fait, ça a des certains avantages qu'on verra peut-être plus tard. Bon, ça, c'est notre réseau global. Donc, ce qu'on a ici, c'est une cellule, pardon, un neurone convolutif pour faire un plan convolutif. Et on voit ici qu'on va empiler nos plans convolutifs progressivement de manière à aller sur des caractéristiques de plus en plus profondes de notre image, finalement. Et au fur et à mesure qu'on met des plans convolutifs comme ça, on les réduit, c'est ça ? Et on gagne en profondeur. Oui, alors, c'est ce qu'on appelle le pooling, exactement. On avait vu que le pooling classique, c'est le max pooling, c'est-à-dire qu'on va prendre la somme max sur un stride 2. Donc, en fait, c'est-à-dire que… Alors, le stride, c'est le pas, c'est ça ? Le stride, c'est le pas. Donc, là, il faut imaginer, on a une boîte 2 sur 2, hop, on prend la valeur max de ce 2 sur 2 et on se déplace à droite de deux petits pixels. Donc, ce qui fait que… Si on prend ici, c'est-à-dire que notre petite fenêtre ici qu'on prend, on va la décaler sur notre image. Oui. Et si on a un stride de 1, c'est qu'on décale de 1 à chaque fois. Si on a un stride de 2, c'est qu'on va faire des pas de 2. C'est ça, d'accord. Et donc, on obtient effectivement une réduction par 2 de notre dimension hauteur-largeur, une espèce d'image avec plein de channels. Donc, si on prend un stride de 2, par exemple, de 2, on n'a plus besoin de faire du pooling. Et on avait vu, alors, à quoi ça sert tout ça ? À quoi ça sert ? On avait vu la dernière fois, déjà, le premier principe, ça permet, d'un point de vue calcul, nombre de paramètres, ça réduit drastiquement les choses, ce qui est intéressant. Et après, il y avait cette notion, effectivement, qu'un CNN était capable, donc grâce à la convolution, de traiter des objets qui sont n'importe où dans l'image, au milieu, à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Et grâce au pooling, effectivement, d'avoir une équivariance sur la dimension de l'objet, petit objet, petit chien, grand chien, petit chien loin, petit chien au premier plan. Si je comprends bien, c'est que quand on avait un réseau complètement connecté, comme cette fin de réseau ici, si on a une image comme ça, on va avoir des neurones qui vont se spécialiser dans ce qui est en haut à gauche, des neurones qui vont se spécialiser dans ce qui est à bas, à droite. Et puis, ils ne se causent pas directement entre eux, alors que si on a un autre système convolutif, le même kernel va être appliqué à l'ensemble de l'image, et donc, il est capable, comme ça, d'apprendre des caractéristiques sur une image, quel que soit l'endroit où ce sera dans l'image. Et voilà pourquoi ça marche mieux. Et voilà pourquoi ça marche mieux. Si on n'avait pas ce système de convolution, effectivement, on serait obligé d'avoir des datasets énormes. On a tous les exemples possibles de chien à droite. On pourrait le traiter avec de la data augmentation, peut-être, on le verra plus tard, mais bon, ça marcherait beaucoup moins bien. Là, on a cet avantage. Effectivement, ça réduit le nombre de paramètres, ça réduit, ça profite justement de la structure des images. Voilà, c'est tout bien. Et si on fait l'extrapolation avec une courbe, par exemple, c'est-à-dire que si on a un réseau convolutif, un D pour le coup, qui est capable de prendre une courbe, qui apprend à reconnaître des petits pics, il sera capable de reconnaître la même forme de petits pics que ce soit en début de courbe, en fin de courbe, en milieu de courbe, etc. On n'a pas besoin, comme ça, d'avoir une quantité de neurones énormes pour être capable de reconnaître tous les petits recoins et qu'ils apprennent chacun la même chose de leur côté. Oui. OK. Alors, moi, j'ai une question. On avait vu… Alors, oui, ce qui délimite chaque couche, c'est qu'il nous faut une fonction d'activation. Donc, souvent, effectivement, de base, c'est des relues, des fonctions relues. On les avait vues la semaine dernière. Les relues classiques. Et il y a des limites à certaines couches. Me semble-t-il que les poolings, les max poolings, peuvent faire office de fonction d'activation. C'est une fonction non linéaire, c'est un max. Donc, en fait, lorsqu'on a un pooling, on n'est peut-être pas obligé de mettre une relue, je crois. Et après, peut-être ma question, c'est le dropout. Là, on ne le voit pas. Le dropout, on le met, on l'avait vu sur les TP. Si on veut mettre du dropout, donc ces petites techniques de régularisation, on va le mettre juste derrière une convolution, un layer convolution, et la fonction d'activation, on la met ensuite, me semble-t-il, ou inversement. Voilà. Mais bon, c'est une structure, effectivement. Donc, oui, notre couche convolutive, c'est ça l'important. Derrière, effectivement, on peut y mettre un dropout, un batch norme. Donc, tout ça, c'est de la régularisation. Il n'y a pas vraiment d'apprentissage dessus, mais le confolutif, et enfin, notre fonction d'activation ou notre pooling. Et le dropout, pour reprendre une image simple, c'est comme dans une classe, il y a toujours des personnes qui sont meilleures que d'autres. Et on va dire, de temps en temps, à l'un ou à l'autre, dire, non, stop, là, aujourd'hui, ce n'est pas toi qui réponds, ce n'est pas toi qui participes, c'est toi qui participes. Voilà, c'est les autres qui vont participer, mais toi, cette fois-là, tu ne participes pas. Ce qui permet comme ça que l'apprentissage puisse se faire pour tout le monde. C'est une pédagogie de groupe, exactement. Et donc, pareil pour les neurones. On dit, il y a des neurones qui sont trop bons, on leur dit de se taire pour que les autres apprennent un peu. Voilà, chacun son tour et n'est pas qu'il soit privilé. Voilà, voilà. Maintenant, on avait vu un premier exemple avec un dataset Omnist. qui est très propre. Qui est très propre. Alors, lorsqu'on l'avait vu, on l'avait vu, on l'avait utilisé pendant la première séquence. Alors, on l'avait utilisé avec un réseau complètement connecté. On avait obtenu à peu près 80 % d'AQRA ici, donc c'est-à-dire 80 % de bonnes réponses sur notre test, sur notre validation. Après, ensuite, dans la semaine dernière, on avait fait ça avec un réseau convolutif. Et on avait pas mal gagné. Et on était sur du 98. Oui, on avait 96, 97, 98. Donc, ça avait bien montré le gain de performance que l'on avait avec un réseau convolutif. Oui, alors assez simple, ce réseau convolutif. Il y avait deux couches. Il y avait du drop-out. Oui, on avait mis un petit peu de drop-out. Mais c'était un réseau qui était très simple, finalement. Et puis surtout sur des données qui étaient super propres. parce que c'était super propres. Oui, c'était des petites images, très pratiques, toutes propres, une taille. Impeccablement lisibles. Bon, parfois, c'est de l'écriture manuscrite. Parfois, il y a des boucles qui ne sont pas fermes. Mais les données, enfin, voilà, les images elles-mêmes étaient... Et en noir et blanc. Et en noir et blanc. Donc, du coup, en entrée, on n'a que... Et puis pas de bruit. Pas de bruit. 60 000 images exemptes pour 10 classes, en fait. Donc, 0 à 9. Voilà. Ah oui, alors, oui, oui, on avait... Je rebondis sur une remarque de Katia. On a été pessimistes sur le CNN. Avec le DNN, le premier réseau qu'on a complètement connecté, on était peut-être dans les 90 %, quelque chose comme ça. Mais avec le CNN, non, mais c'est ce que tout disait. C'est qu'avec le CNN, on était... Voilà, on avait passé les 96 %, on était même monté, je crois, 98 %, quelque chose comme ça. D'accord, voilà. Et le CNN sur les images, c'est... Alors, les images 2D, 1D, si on prend une courbe ou des choses comme ça, quand on s'intéresse à la forme un petit peu, on a des résultats qui sont très rapidement bluffants. D'accord, oui. Qu'est-ce que j'ai dit, peut-être ? J'avais dit 80 %, donc c'était avec le DNN. C'était avec le DNN, oui. Donc, le réseau classique, sans convolution. Et... Ah, DNN, Dance Neural Network, on peut appeler... Il y a plusieurs noms, effectivement. Oui, oui. Parfois, on parle de MLP, Multilayer, Perceptron. En gros, c'est que de la couche classique. Quand on a des neurones qui sont connectés à tous les autres neurones, on couche, quoi. Donc, on a des couches de neurones entièrement connectées. Voilà. Eh bien, maintenant, on va passer sur un autre exemple. Mais un exemple, allez, on va dire un petit peu dans le vrai monde. On va s'intéresser... Allez, on va faire un petit pas vers la voiture connectée. Alors, ça sera un petit pas. Mais on va quand même aller dans cette direction-là. On va essayer de reconnaître les panneaux de signalisation, les panneaux routiers, quoi. Ah, peut-être. Je voudrais faire remarquer, sur les listes, on était sur l'image 28 x 28. Voilà, 28. Donc, là, les panneaux, c'est des petites images aussi. Mais on va voir qu'elles sont un peu plus gros. Ah, c'est un peu plus gros. Ça commence à ressembler à des... Voilà. À des vrais... À des vraies images prises dans la rue, comme ça. Et avec des résolutions de plusieurs centaines de pixels de chaque côté. Oui, d'accord. On va les voir. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on prend des questions ? Est-ce qu'il y a des questions de votre côté ? Oui, n'hésitez pas à nous interrompre. C'est des questions. C'est une bonne remarque. On vous fait une petite liste. On est en plein en réponse de questions. On vous fait une petite liste. On revient vers vous dans le service. Ça roule. D'accord, oui. Parce que là, on s'en va vers la convolution un petit peu plus complexe. Donc, on va voir les problématiques du monde réel, de la voiture. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une petite baleine. Parce qu'on a un petit piment. Parce que ça va être un tout petit peu plus compliqué que ce qu'on a vu précédemment. Parce que là, on va s'intéresser à un cas pratique. Quand on est sur quelque chose, on verra qu'une grosse partie du travail, c'est la préparation des données. Et ça, alors là, c'est quel que soit le domaine de l'apprentissage machine, le diable se cachant dans les données. Les données du vrai monde, elles ne sont pas simples. On va aller voir ça. Alors, je ne sais pas. Ça ne dit rien d'autre que ce que je viens de dire. Alors, voilà. Juste pour la petite histoire. On vient de s'apercevoir que nos données étaient gâtées. Alors, donc, il y a plusieurs comportements qu'on peut avoir. Les comportements, c'est de dire plutôt vertueux. C'est de dire, on n'est pas sûr des conclusions qu'on peut en tirer. Les données qui ne sont pas bonnes, on n'est pas sûr de ce qu'on peut en tirer. C'est un peu logique. C'est pessimiste, mais c'est vertueux. Ce n'est pas très optimiste, mais c'est vertueux. Tout à fait. La deuxième approche, c'est de dire, on va faire tout plein de maths. Et puis, finalement, tout va bien. Oui, j'ai l'impression que c'est… Laisse, je gère avec ton mathématique. Voilà, on va gérer. Donc, ça, ce n'est pas terrible parce qu'on ne va pas changer la réalité des données qui ne sont pas bonnes. Et puis, alors, il y a encore une approche, c'est pour le plein d'œil, encore pire. On va apprendre. On va utiliser une intelligence artificielle pour produire de bonnes données. Bon, ça, c'est vraiment le plein d'œil. C'était juste pour le plaisir. Allez, alors, on va s'intéresser à un dataset qui s'appelle GTSRP, qui est un dataset allemand. Juste, avant que vous commenciez, du coup, on en profite pour vous poser les questions intéressantes qui sont remontées. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement le pooling, en quoi ça consiste et surtout comment ça fonctionne dans le reste du réseau ? Alors, le pooling, bien sûr. Alors, je peux peut-être essayer de retrouver le schéma. Je te laisse commencer à expliquer. Oui, alors, le pooling… Si vous pouvez aussi expliciter deux, trois techniques de pooling, ça peut être intéressant. Oui, d'accord. Bon, ben, oui, OK. On en a parlé un peu plus longuement la semaine dernière, mais le pooling, effectivement, ça permet… En fait, le pooling, effectivement, c'est ce qui va concentrer le nombre de… L'objectif, c'est de diviser la taille de l'image par deux, c'est ça. L'objectif, c'est de diviser la taille de l'image. Donc, on est sur des mécanismes qui sont un peu compliquées. La semaine dernière, on le justifiait en premier lieu comme, effectivement, un gain en termes de… Voilà. On voulait diminuer… La résolution spatiale, parce qu'on rajoutait des plans convolutifs, c'est ce qu'on fera encore aujourd'hui, d'ailleurs. Mais on veut diminuer la résolution spatiale, parce qu'on dit qu'on va s'intéresser à des données de plus en plus synthétiques. Oui. Donc, on va diminuer la résolution spatiale et, en parallèle, on va augmenter la profondeur en rajoutant des plans convolutifs. C'est ça. Il y a plusieurs manières de faire du pooling. Il y a plusieurs manières. Je crois que c'était le max pooling. Le max pooling. Le max pooling, c'est en tout cas en CNN. Les premiers CNN, là, c'est vrai, ce qu'on voit, c'est un peu l'histoire du CNN. Et le max pooling, c'est quasiment 95, c'est le pooling habituel. C'est celui qu'on prend. Il existe, effectivement, d'autres techniques de pooling. On va parler d'average pooling, qui va notamment servir… Ce qui va être très pratique, c'est l'average pooling en fin de réseau, juste avant d'attaquer le côté dense, ce qui va permettre, effectivement, de moduler la taille des images d'entrée. En fait, la convolution, quelle que soit la convolution, grâce à un average pooling, on va avoir une sortie avec une taille fixe, ce qui fait qu'on va obtenir un réseau qui va être capable d'apprendre avec une certaine taille d'image et d'être utilisé avec une autre taille d'image, ou d'apprendre avec différentes tailles d'image, ou d'apprendre avec des images, avec des proportions, donc plus ou moins larges, etc. On garde des proportions, ça va nous permettre ce genre de choses. Là où, sans l'average pooling, le classique, ce qu'on vous avait montré, c'est que, du coup, notre modèle est adapté à la taille. On lui définit sa taille d'image d'entrée, parce qu'on va voir après. Effectivement, c'est ça. On définit, pour les mises, c'était de 28-28. Pour les panneaux, ça va être… On va voir plus tard. On va voir justement notre problème sur nos images. Et après, le pooling, à quoi ça sert ? Après, il y a cet aspect-là, effectivement, cet aspect de, quelle que soit la taille de l'objet, on va avoir une espèce d'équivariance du modèle sur la taille de l'objet. Et après, on rentre dans des considérations un peu plus complexes, on verra peut-être plus tard, mais sur la notion d'encodage, de transformation sur un espace latent, effectivement, ça simplifie l'espace latent. On verra ça en plus dans ces détails. Mais effectivement, tout à fait, ça va avoir un effet comme ça. Tout simplement, comme le dit Jean-Éric, on peut utiliser la verne de sphling pour s'affranchir de pixels chauds en astronomie. Oui, effectivement. Concrètement, ce que ça va faire, c'est que si on moyenne, alors si on moyenne ou si on prend les max, etc., on va finir par faire disparaître les petits détails et s'intéresser à des choses de plus en plus synthétiques, de plus en plus agrégées. C'est un petit peu l'histoire. Plus on va descendre à l'intérieur du réseau, plus on va essayer de s'intéresser à des choses. On oublie les petits détails, on prend de la hauteur, même si on est en profondeur, et on va essayer de regarder les grandes tendances de nos images et de ne plus regarder les petits détails. La convolution n'est pas réversible, je comprends la question. Il y a après à voir tout ce qui est génération d'images, unit, etc. Donc, si on peut avoir une espèce de… On peut avoir un point de grés aversif, pardon, c'est ça. C'est alors transposé. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. La convolution transposée, voilà. Oui, merci. Merci. Alors, effectivement, ça, ça fera… Bon, là, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais ça fera partie des séquences très intéressantes. On en parlait tout à l'heure, des séquences autour de tout ce qui est auto-encodeur et tout ce qui est variation de l'auto-encodeur. C'est tout à fait passionnant. Ça va reprendre ces outils convolutifs. Et alors, pour faire très simple, c'est qu'on va faire des convolutions dans un sens et on va faire exactement l'opposé d'une convolution. Ce n'est pas des convolutions inverses, des convolutions transposées pour, à partir effectivement d'une petite image, essayer de refabriquer une grande image. Alors, intellectuellement, c'est un peu difficile, mais en fait, on voit… Il faut imaginer comme si on était un peintre. On va poser nos pixels comme ça, puis on va passer notre fil. C'est un bon doigt et puis on étale pour faire une image plus grosse. Voilà, c'est une très bonne image. Voilà, allez, on va reprendre… Hop, je vais fermer ce support de l'autre fois. Sur le pooling, on peut nommer aussi… Il y en a d'autres, des blur pooling. Mais bon, les max pooling, c'est vraiment ce qui est utilisé. Je ne sais pas si. Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est dataset 50 000, alors que le ministre, on était à 60 000, pour 40 places. Donc, on a moins de données. On a moins de données, plus de classes. C'est des données plus compliquées. On voit dans les exemples qu'il y a des photos un peu difficiles, très sombres, etc. Donc, il va falloir gérer tous ces problèmes. Là, on ne va pas dans le vrai monde. On quitte notre bac à sable qui marchait si bien la dernière fois. Les photos fruits. Les photos fruits, voilà. Alors, là, l'histoire est plus compliquée. Donc, on n'a pas un seul notebook, mais on va en avoir au moins sept. Comme ça, après le découpage, il n'y a plus à l'arbitraire. Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, on va avoir plusieurs étapes. La première étape, ça va être de regarder un petit peu à quoi ressemble notre dataset et puis d'en faire quelque chose d'utilisable. Parce que là, on a un dataset, on a un tas d'images dans un coin, mais on ne peut pas les utiliser directement. On verra pourquoi. Donc, le premier objectif, ça va être d'essayer d'en faire un dataset utilisable, techniquement et matériellement, à tout point de vue. C'est ce qu'on voyait. On ne peut pas foncer tête baissée, il faut redonner un dataset. Même si c'est un dataset qui est réputé, tout ça. Voilà, là, ça ne marche pas tout seul. Et on verra, donc, une fois qu'on aura fait un dataset utilisable, on fera une première conclusion. On va aussi voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on va commencer à exploiter nos données. Et puis, on verra que, bon, ça marche, mais ça ne marche pas parfaitement. Et on va se poser la question de savoir, bon, OK, ça ne marche pas parfaitement, mais pourquoi ça ne marche pas parfaitement ? Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'on peut essayer d'améliorer, etc. Et on s'apercevra que, en fait, on ne voit pas grand-chose dans notre apprentissage. On a quelques métriques, mais ça ne va pas au-delà. Donc, dans notre troisième étape, on va regarder un petit peu comment monitorer notre apprentissage. Parce que là, en plus, on a des données qui commencent à être grosses. Donc, si on prend la totalité du dataset et qu'on le fait tourner à l'échelle 1 sur notre portable, une machine normale, on en a pour une demi-heure de calcul, c'est assez long. Ce qui n'est rien du tout par rapport à de l'apprentissage. Mais si on transpose sur un problème encore plus gros, quand on lance un traitement qui prend, je ne sais pas, 2 heures, 3 heures, 10 heures sur un autre genre de janzé, c'est quand même un peu embêtant d'attendre les 10 heures pour savoir ce que ça a donné. Donc, le but du jeu, ça va être de voir un petit peu ce qui se passe pendant l'apprentissage et d'essayer comme ça de pouvoir superviser, enfin superviser, ce n'est pas le bon terme, mais de pouvoir surveiller notre apprentissage pendant qu'il s'exécute. Et on verra. Et puis, d'être capable de l'arrêter, de le relancer. Enfin, voilà, c'est un truc très bête, mais des fois, c'est bien de pouvoir arrêter quelque chose et puis de le relancer plus tard parce que ça prend trop de temps. Donc, ça sera notre troisième étape. La quatrième étape, donc là, on pourra voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, la quatrième étape, ça va être, OK, on comprend un peu ce qui se passe. On voit qu'il y a des trucs qui sont bien, des trucs qui sont moins bien et on va essayer d'améliorer ça. Comment on peut essayer d'améliorer notre apprentissage, par exemple, en rajoutant des données ? Voilà. L'étape 5, ça va être de dire, OK, on a un modèle qui nous donne un résultat, mais il y a peut-être d'autres modèles qui seraient intéressants. Donc, comment on peut essayer de comparer différents modèles, comparer différentes versions de dataset pour essayer de trouver ce qui va le mettre ? Alors, là, ce sera juste une illustration de la démarche. En fait, ça peut s'implémenter de plein de manières. Mais la démarche, par contre, elle est un peu incontournable. C'est-à-dire de se poser la question, de savoir, tiens, j'ai trois datasets, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais lequel est né au quoi, finalement ? Ce n'est pas évident. Voilà. L'étape 6, alors, ce sera plus un exemple, de montrer comment, quand on commence à avoir des traitements qui prennent du temps. Les temps, c'est, je ne sais pas, 20 minutes, une heure, deux heures, trois heures. Alors, quelque chose qui met une heure sur janzé, ça met 24 heures, on va dire, sur un portable. C'est à peu près ça, le ratio 1. Oui, clairement, voire. Facilement. Voilà, dans le meilleur des cas. Oui, c'est cet ordre-là. Voilà. Avec un vaisseau, pas avec un assent. Donc, gros problème. Donc, en gros, soit vous transformez votre bureau en radiateur, enfin, en sauna, en faisant tourner votre machine nuit et jour dedans, soit vous lancez ça sur des grosses machines de calcul. Alors, là, on passe en batch. Et on verra un petit peu comment, à partir d'un notebook, pouvoir soumettre nos notebooks en batch. Oui. Voilà, parce qu'on a le droit d'utiliser des notebooks, c'est très pratique. Mais après, voilà, comment, c'est quand même un peu par essence interactif, comment on peut utiliser ça dans un autre contexte. Voilà. Puis bon, et puis l'étape 7, ce sera simplement de regarder le résultat un petit peu de tous les essais qu'on a pu voir pour essayer de tirer des conclusions ou pas de les différentes stratégies qu'on a pu essayer de tirer. D'accord ? Allez, on va essayer d'y aller comme ça. Alors, sur nos notebooks, quelques petits paramètres qui vont apparaître sur l'ensemble des notebooks. Donc, je décale la fenêtre pour que ça ne soit pas dessus. On va avoir un paramètre. Alors, ça, c'est des choix d'implémentation. Vous pouvez implémenter ça comme vous voulez. Il n'y a vraiment pas une seule manière de faire, mais c'est des petites facilités, en tout cas dans les notebooks que l'on a là. On va avoir un paramètre scale d'échelle. Alors, par exemple, si on met un scale à 1, ça veut dire qu'on va utiliser 100 % du dataset. Et si on met un scale de 0,1, ça veut dire qu'on utilisera 10 % du dataset. Pour une raison très simple, c'est que si on prend 100 % du dataset et que ça met 20 minutes, ça veut dire que quand on fait un essai, on est en 20 minutes. Et si on prend 0,1 %, le résultat ne sera pas très bon, mais au moins, on aura tout de suite. Et ça permet comme ça de valider les codes. Ça, c'est un paramètre que l'on a développé, nous. Voilà, c'est un paramètre d'implémentation. C'est vraiment la partie, ce n'est pas la norme. Oui, c'est pour nous, c'est effectivement. Là, c'est l'ingénierie. C'est un choix d'implémentation. Après, vous pouvez le faire de plein de manières. C'est comme ça qu'on a fait là. Un deuxième paramètre qu'on va utiliser, notamment dans le premier dataset, le premier notebook, pardon, c'est un paramètre de sortie. Parce que la première étape va consister à fabriquer, on a une pile d'images. On va récupérer ces images. On va essayer de remettre ça un petit peu en forme avec un peu d'ordre pour fabriquer un beau dataset à peu près carré. Enfin, en tout cas, au moins de la forme, en termes de forme. Et on va arranger ce dataset en un set, enfin amélioré. Et on va le ranger quelque part. Le quelque part, c'est ce paramètre output. qui permet de préciser à quel endroit on va aller ranger ça. En fait, on a un dataset brut et on va en faire un dataset utilisable. Donc, ce travail de petit pré-processing important. C'est un vrai projet de recherche. C'est un travail qui prend 60-70% du temps, des fois, à peu près. C'est en fonction du domaine. Mais quand on est dans des domaines expérimentaux, récupérer et mettre en forme les données et comprendre quelque chose, ça peut représenter les deux tiers du temps sur un projet. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est peut-être un des messages qu'on veut faire passer. Le dernier paramètre, c'est l'endroit où on va ranger nos petits résultats, nos images, nos modèles. Quand on va les sauvegarder et tout, c'est un paramètre qui s'appelle le Rundir, qui est un endroit où on va ranger nos petites affaires. Et on verra que là, on va fabriquer un dataset intermédiaire. On va faire tourner notre modèle, mais on va l'enregistrer au fur et à mesure pour être capable de le reprendre et de le faire redémarrer, l'utiliser après. On va pouvoir enregistrer des logs qu'on va pouvoir analyser ensuite. Bref, on va avoir tout un tas de choses de données intermédiaires. Et la gestion de ces données intermédiaires, c'est un point important. Sur une machine de calcul, on ne les laisse pas traîner partout, j'imagine. Non. Mais oui, c'est le point. On revient sur les métriques. En fait, c'est toutes nos mesures intermédiaires. Effectivement, on a besoin de… Sachant que les apprentissages… Là, il reste un peu court, mais sur des apprentissages longs, vous imaginez bien que vous ne lancez pas un truc complètement en aveugle pendant plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, sans regarder ce qui se passe pendant l'apprentissage. Oui, un gros modèle, c'est des jours et des jours d'apprentissage. Et alors, peut-être, on en reparlera, mais par exemple, Jean Zell, cette année, on est très fiers d'avoir entraîné Bloom, le modèle de langage, de génération de langage. Donc, il faut savoir qu'effectivement, l'apprentissage, juste l'apprentissage en lui-même, effectivement, la version gros, c'était trois mois d'apprentissage. Ça a tourné en continu sur trois mois, à peu près en continu sur trois mois sur Jean Zell. Et tu veux dire que quand on a un apprentissage de trois mois, on ne le fait pas démarrer au départ et on regarde à l'arrivée, ce que ça donne. On va peut-être regarder un petit peu sur le chemin ce que ça donne. Oui, et puis, il y a des gens, en tout cas, qui demandent, effectivement. Voilà. Alors, les paramètres qu'on va utiliser. Nous, sur Jean Zell, on va avoir un petit peu de ressources. Donc, on va prendre un scale à 1 de notre côté. Et vous, de votre côté, si vous êtes sur une machine qui n'a pas un gros GPU, une machine normale, on vous conseille de prendre un scale égal à 0,1 ou 0,2, 10 ou 20 % du dataset et pas plus pour la suite. Et de prendre l'endroit où sauvegarder les données, le point slash data, l'endroit où sont enregistrées les données et où on va les réutiliser ensuite, de prendre un point slash data juste à côté. Voilà. Si vous prenez un scale à 1, le dataset intermédiaire que l'on va générer va être assez gros quand même. Il va commencer à faire quelques gigas. Et puis, surtout, ça va permettre, je ne sais pas, 10 minutes, 20 minutes à se fabriquer. Voilà pourquoi on a ces paramètres-là. Et quand on fait du développement, on est obligé de travailler sur des sous-ensembles pour éviter de gaspiller les ressources. Voilà. Je ne sais pas si ma voix va tenir jusqu'au bout. Alors, quand on peut essayer. La première étape, ça va être plus initialisé, comme d'habitude. Ce n'est pas nouveau. Pour préciser quelques paramètres, notre fameux paramètre scale, on vous conseille de mettre à 20 %, on ne prend que 20 % des données. Et l'endroit où vous allez mettre les données, le point slash data, on va ranger les datasets améliorés. D'accord. On va aller lire le dataset brut d'origine. On va le charger en mémoire. On va regarder un petit peu à quoi il ressemble. On prend 20 % parce qu'on fait tourner d'abord sur le CP. Voilà, parce que ça prend du temps de fabriquer les données. Même sur le Janset, ça prend du temps. Si on fait la totalité du dataset, nous, on ne va prendre aussi que 20 %. Parce que si on fait la totalité du dataset, il y a 10 minutes de traitement de fichiers immanquablement. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble. Et on va voir que ça ne va pas être simple. Et puis, on va regarder ce qu'on aimerait bien avoir, le monde idéal, la réalité de nos images. Et on va ensuite faire un peu de cuisine pour essayer d'améliorer nos images et fabriquer nos différents datasets. Voilà. Donc, ça, c'est notre première étape. On verra plus tard. Mais par exemple, il y avait ces images fous, ces images trompes, etc. On va pouvoir les cuisiner un peu. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est. On devrait, je ne sais pas où ma fenêtre va tomber. Elle tombe ici. Je vais, donc là, on est sur, je ne sais pas, on n'est pas censé voir ça. Je suis désolé. Je vais me faire gronder. Voilà. Je ne suis pas censé afficher nos identifications. Je ne sais pas, j'insiste. Je vais me faire gronder pour de vrai. Voilà. Je me connecte dessus. Je ne sais pas, là, je peux venir ici. Voilà. Tac. Ça, c'est la procédure. Alors, cette procédure pour accéder à Genzé, on la redétaillera. Ça fera vraiment l'objet d'une vraie présentation en bonne et due forme. Bon, vous allez retenir ça. C'est exactement ce qu'on a quand on est en local sur notre poste. Jean-Luc, on n'a pas le même retour d'image entre Zoom et YouTube ? Alors, est-ce que le partage serait tombé ? Oui, c'est vrai qu'il y a… Oui, alors, je vais relancer le partage. Tac. Non, en fait, c'est bon. C'est juste du retard, voici un jour. D'accord, OK. Ah oui, oui, pardon. Oui, il y a 30 secondes d'écart entre YouTube et Zoom. Du coup, bonjour, YouTube. Dans 30 secondes. Voilà, 30 secondes après, vous allez jouer sur YouTube. Il y a un petit décalage de temps. Donc, on va en tenir compte, notamment dans la gestion. Voilà, donc là, on est sur… On est, donc, normalement, le partage peut bien fonctionner. Donc, on est sur… dans notre environnement Jupiter. On est dans un environnement un petit peu privilégié. Vous voyez, on a un peu plus d'options de kernel et de choses comme ça sur Jean-Zé. Mais c'est exactement la même chose. Et si on prend nos autres lignes, on va retrouver comme ça différents notebooks. Et on va aller voir celui qui nous intéresse. C'est le GTSRB1. Voilà, l'analyse des données. Aujourd'hui, on est sur Jean-Zé pour pouvoir utiliser le GPU ensuite. Mais sachant s'il est à la maison, j'ai un GPU, je peux le gérer. Exactement, pareil. Là, cet exemple, il marchera. Il n'y a pas besoin d'avoir 3000 GPU pour le faire tourner. Voilà. Allez, on est dessus. On va exécuter, on va initialiser tout ça. Donc, là, ça va prendre un petit peu de temps. Je vais grandir un petit peu comme ça. Voilà, voilà. Je vais mettre ça ici. Je vais faire de la mauvaise pub. Mais sur Google Collab aussi, ça va passer. Alors, l'initialisation sur Jean-Zé est un petit peu plus longue parce que la machine est ultra performante. Mais quand on accède à une myriade de petits fichiers, ce n'est pas ce qu'elle aime le mieux. Voilà. Donc, là, c'est bon. Voilà, c'est initialisé. On a nos deux paramètres ici. Donc, là, on va faire comme vous. On va fabriquer. Moi, je vais même prendre. On va rester à 0,2%. On va fabriquer comme ça nos données. À échelle, on ne va en prendre que 20% et mettre dans le point Slash Data, ce qu'on vous conseille de faire si vous n'avez pas. Mais même si vous avez un GPU, de toute façon, ça va être de l'accès fichier. Donc, ça va être un petit peu coûteux. Mais si vous avez le temps, après, tranquillement, vous pourrez passer à l'échelle 1. Voilà. Donc, ça, on va lancer ça comme ça. Ça, c'est les paramètres d'override pour quand on est en intégration continue pour faire les correctifs. On va lire notre dataset ici. Alors, voilà. Alors, en fait, le dataset, il est composé, c'est ce qu'on explique ici, c'est qu'il y a une table d'index, qui est le fichier CSV. Donc, là, c'est la table d'index pour la partie test. Alors, dataset un peu particulier. C'est un dataset allemand, vous trouvez toutes les références, où les données d'apprentissage et de test sont séparées. Volontairement, de manière à ce qu'on puisse avoir un petit peu, que ce soit plus facile de faire des comparaisons. Et puis, surtout, il y a une chose particulière, c'est que la densité de panneaux dans les deux sets d'apprentissage et de test sont représentatifs du monde réel. Dans le monde réel, il y a des panneaux qu'on voit très rarement. Ils apparaissent très rarement dans le test, dans le dataset d'apprentissage. C'est pour ça qu'en fait, là, on a, dès le départ, séparé, si on sépare les deux. Ok, super. Là, je vois qu'il y a des tailles, qui ont des largeurs et des hauteurs différentes. Ça va être le problème. Ça va être le problème. Et les rois, c'est donc, c'est un régional d'un premier terrain. Oui, c'est qu'on a plein d'informations, en fait. C'est-à-dire que c'est un dataset qui peut servir à plein de choses. Et la localisation des panneaux, parce qu'un jeu peut être d'essayer de retrouver où sont les panneaux. Aujourd'hui, on ne va pas utiliser les rois. On prend la photo entière. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est l'image et puis la classe du panneau. Le reste, elle ne nous intéresse pas. On n'en a pas besoin. Voilà, donc ça, c'est une petite fonction pour lire le dataset. On lit un fichier CSV. Et on va lire nos données. Voilà. Donc là, ça, c'est le commentaire. Et ça, il est en train. Donc, en chronomètre un petit peu. Donc, on va lire l'ensemble d'apprentissage, l'ensemble de textes. Alors, le méta, c'est juste un ensemble de références avec les panneaux jolis, tout propre. Voilà, c'est juste ça. OK. Allez, on va passer. Donc, où est-ce qu'il en est ? Et là, il est en train de gratter. Donc, vous voyez, ça gratte. Parce que là, encore une fois, on a un dossier. C'est le mauvais scénario. C'est le pire scénario. On a un dossier dans lequel on a 50 000 images dans 50 000 fichiers. Donc, lire 50 000 fichiers, c'est quelque chose qui n'est pas très confortable. On voit que ça prend un petit peu de temps. Donc, voilà. Jean-Éric, il nous dit qu'il a lancé sur un K80 depuis un certain temps le numéro 1. Et c'est, voilà, oui, ça prend du temps. Voilà, sur un Mac M1. Alors, les Macs M1 finissent par fonctionner. C'est une très bonne nouvelle. Ça prend quelques minutes. C'est normal. Là, c'est de l'accès fichier. Donc, là, c'est vrai que c'est un petit peu long. Bon, on va laisser faire janter. Il doit t'occuper. Je vérifie. Voilà, ça, c'est bien initialisé. Voilà, c'est... Tac, tac, tac. J'espère que ça va plus vite de votre côté. Oui, alors, comme disait Jean-Luc, effectivement, le format n'est vraiment pas terrible, pour le coup. Ah, là, on est sur un cas réel et c'est le scénario catastrophique. Donc, vous imaginez bien que sur des datasets plus gros, on ne peut pas le traiter comme ça. Il faut forcément faire... Utiliser des formats de données un peu plus construits. Voilà, parce que là, on n'a que 50 000 images. Ce n'est rien du tout. Mais imaginez sur... Je ne sais pas pourquoi c'est tout si long. Si on a 100 000 ou 200 000 images, ou des millions d'images, ce qui est facilement le cas, ça va être vraiment catastrophique. Ça me semble qu'il y a un fichier CSV. Je vais mélanger ça. On est bien interactif, on pense qu'il n'y a pas de problème. Oui, oui, non, je pense qu'on est bien sur Jean-D et qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que là, on lit le fichier ? Il n'affiche pas la barre de progression non plus. Il n'y en a que... Oui, c'est un petit peu long. On va faire plan B. Je vais lancer ça sur ma machine en parallèle. Il n'est pas normal que ce soit si long et des jours comme ça. C'est terrible. Oui. Alors, que se passe-t-il ? Allô, le support ? Il est là, c'est la cause de lui. Alors, on n'est pas seul à avoir des difficultés. Oui, oui, c'est buzzy. C'est buzzy, c'est buzzy. Ça ne va pas vite. Allez, je vais le lancer en parallèle sur ma machine. Et aussi, c'est long. Mais alors, moi, j'ai refait tourner encore ça hier soir. Alors, on va faire un plan B. On va aller voir votre fichier, on va aller voir le corriger, en fait, directement sur... Je vais la prendre ici. Là, le corriger. Oui, là, on est vraiment sur des I.O. Là, je pourrais répondre à Thibaut. C'est une restriction énergie. Oui, c'est bien possible. Là, on est sur un problème d'I.O. On va lire tous les fichiers, les charger, etc., les mélanger. Donc, on est sur une problématique d'I.O. Mais normalement, ça devrait aller un petit peu plus vite que ça. Donc, on va aller le voir comme ça sur la partie corrigée. Voilà. Tac. Comme ça, on ne va pas perdre de temps. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. F11. Voilà. En grand écran. D'ailleurs, là, ça a tourné sur Genzé. C'est tous les corrigés que vous pouvez trouver sur le site. Donc, les corrigés, vous les trouvez, si je reprends le site FIDEL, à droite, dans le menu à droite, il n'y a qu'un seul menu, vous avez ici les notebooks corrigés. Vous avez tous les notebooks qui ont tourné, en fait, directement sur Genzé. Voilà. Donc, là, on a une initialisation. Donc, c'est une version un petit peu différente parce que ça a tourné il y a quelque temps. On est avec les mêmes paramètres. 20 % de données avec une sauvegarde dans le point slash data. Voilà. Et normalement, ce qu'on aurait dû voir, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est ce que l'on a vu. Ça, cette partie-là. Donc, ça, c'était la lecture. Et puis, voilà. C'est ce qu'on n'arrive pas à voir. On va voir une dernière fois si c'est arrivé. Ah ! Ça y est. C'est une très, très mauvaise langue. Voilà. On met ça en plein écran. Voilà. Donc, là, ça a fini par charger nos datasets. Et, bon, voilà, on a 50 000 images qu'on a chargées avec 50 000 fichiers. Donc, ça fait plus de 50 000 accès mis. Ce qui n'est vraiment pas bon du tout. Voilà. Ça a mis 120 secondes. Finalement, vous étiez peut-être très impatients parce que c'est à peu près ce que vous avez eu de votre côté. Voilà. 52 secondes sur un Dell Latitude. C'est le Dell Latitude qui a gagné. Voilà. C'est le... Le Mac M1 s'est fait avoir. Ça s'est fait dépasser. Et vous nous avez sans doute doublé, enfin, largement doublé par rapport à ce qu'on a avec Jean-Denis. Voilà. Donc, OK. Donc, là, ça a continué. Les étapes d'après, c'est d'afficher quelques courbes. Et là, par exemple, le premier graphique que l'on a, c'est le ratio largeur-hauteur. La taille des fichiers, pardon. Donc, on a des tailles en nombre de pixels très variables. Ça veut dire qu'on a des images des petites et des grandes. Ça, c'est pas bon du tout parce que quand on va donner un tenseur à un réseau, il faut qu'il ait exactement la même taille. Toutes les images et la même taille. Si on regarde le ratio largeur-hauteur, on s'aperçoit qu'on a des images qui sont horizontales, donc qui sont plus verticales en mode portrait, en mode paysage. Ça, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Alors, pourquoi c'est pas bon ? Parce que, oui, il faut la même géométrie. Dans les batchs, effectivement, dans un batch, ça rentre dans des tenseurs. Donc, chaque image doit avoir le même. Voilà. Sinon, on ne peut pas faire de batch. Voilà. Sinon, ça ne passe pas. Donc, là, c'est la largeur. On voit qu'on a des largeurs qui vont, je ne sais pas, on a des images qui font 30 pixels et puis d'autres qui font 150 pixels. Ça, c'est pas bon du tout. Pareil sur la hauteur. On a des images qui font 30 pixels de haut et d'autres qui en font 150. Donc, on a vraiment des images dans tous les sens. Et ça, c'est des données brutes. Et puis, un truc pas sympa non plus, c'est qu'on a… Parce qu'ils ne sont pas représentés. Exactement. Et c'est l'objectif puisqu'il y a des panneaux qu'on voit plus souvent que d'autres, etc. Oui, il y a des panneaux rares. Il y a des panneaux rares. Ce panneau-là, par exemple, on ne le voit pas souvent. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est les panneaux tels qu'on aimerait les voir dans un lien d'idéal, tout propre, etc. Et puis, quand on regarde ici, voilà à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on a dit. Voilà, ça, c'est pas bon du tout. En l'occurrence, j'ai dit une grosse bêtise parce que ça, c'est le corrigé. C'est pour ça qu'il a marché. Je regarde. Allez, je vais voir sur l'autre fenêtre que j'ai retiré. Si j'osais à finir, on a un petit souci. On va rester sur le corrigé. Voilà. Ici, voilà les images telles qu'on les a réellement. Donc, il y en a qui ne sont vraiment pas visibles. D'autres qui sont très visibles, très normales. Il y en a qui sont flous. Là, on n'en voit pas. Mais il y en a qui ont des autocollants. Ils sont contre-jour, mal cadrés. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont sur, comment dire, surexposés. Donc, il y a vraiment un petit peu de tout. Des choses plus ou moins conventionnelles parce qu'entre ce panneau-là et ce panneau-là, on voit qu'il y a un truc en plus. Donc, on est vraiment dans quelque chose. On avait parlé de panneaux vandalisés, donc des panneaux tordus, tout ça. Là, on voit qu'il y a une espèce de truc qui traîne, une espèce de couleur en plus. Une patte de balle. Il y a quelque chose dedans. Voilà. Donc, on a un dataset qui n'est pas propre. Donc, objectif, essayer d'en faire quelque chose de bien, on va essayer de travailler dessus. Voilà. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de réflexe dans le domaine du traitement d'image. Donc, déjà, remettre les images toutes à la même taille. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une homothésie dessus pour les reformater à la bonne taille. Ce n'est pas très grave parce que si on allonge un petit peu sur un côté, c'est comme si on la voit un petit peu de côté. Par exemple, ce sens interdit là, très clairement, il est vu un peu de travers. C'est pour ça qu'on a un ovale, on n'a pas un rond. Mais ce n'est pas très gênant parce que de toute façon, on ne peut pas regarder que les panneaux, finalement, on va faire soit des triangles, soit des ronds, soit des... Et puis, on ne les voit jamais de face. Pile de face, c'est souvent un peu de temps. Heureusement, ils n'ont pas donné des panneaux ovales. La forme, le fait que c'est ovale ou rond n'est pas un critère. Donc, on va remettre ça au carré pour que ce soit sur un format carré. Et puis, on va dimensionner quand il faut dimensionner pour que ce soit tout le temps la même taille. Et puis, on va faire différents traitements. On va réégaliser les histogrammes de prominence ou de couleur. On va en faire un jeu en noir et blanc et un jeu en couleur parce que finalement, est-ce que ça a besoin d'être en couleur ? Ce n'est pas évident, ça. Ce n'est pas évident. Alors, les panneaux, en général, il y a quand même une information de couleur. Mais ce qui est nécessaire, effectivement, oui. À l'autoricole, on apprend qu'effectivement, la couleur, c'est important. Rouge, c'est attention. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, on va faire ces différents traitements. Donc là, c'est un petit peu le code que vous avez ici. Donc là, c'est pareil. C'est la démarche qui est importante. Ce n'est pas l'implémentation ici qui est super importante. Mais voilà. Donc, on va faire ces différents traitements. Alors, je ne sais pas si Camille nous en dirait un mot parce qu'il y a davantage de spécialistes de ces traitements-là. Mais c'est un traitement assez classique. Je peux rajouter un point. En effet, c'est que là, dans le contexte de cet exercice, on a décidé de redimensionner toutes les images à un format donné. Mais si on prend un peu de distance par rapport à l'exercice, on essaie de s'imaginer un contexte d'utilisation où la classification est appliquée dans une voiture autonome, etc. Peut-être qu'entraîner le modèle en redimensionnant tout le temps les images au même format, ce n'est pas forcément la bonne approche parce qu'on n'aura peut-être pas un contexte aussi rigide. On va avoir des… Si on remet des contrastes égaux sur toutes les images qui sont bien découpées, pour la classification, pour notre entraînement, ça va marcher. Mais peut-être quand on va vouloir l'exploiter dans un contexte d'utilisation réelle, on n'aura pas ces qualités-là. On aura justement des contrastes qui seront mauvais. Potentiellement, je vais donner un exemple. Imaginons qu'on est sur la route et qu'on a deux panneaux qui se suivent. Un très lumineux, l'autre très sombre parce qu'il y a un spot lumineux sur l'un des deux ou il y a une autre part qui se réfléchit dans le premier et pas dans le suivant. Si on refait les mêmes transformations sur l'ensemble d'images, on va peut-être dégrader la qualité de celui qui est en fond et ce n'est pas forcément l'approche qu'on veut. De même, là, on a remis tout au format carré. On pourrait prendre l'exemple qu'on pourrait même se dire là pour cet exercice, on aurait pu se dire non, mais il me suffit de prendre tout. Je connais la liste des panneaux qui existent et j'ai des images PNG de tous les panneaux qui existent. Pourquoi ne pas utiliser ça en jeu de données ? C'est la même question qu'ici, peut-être parce que c'est des données qui sont trop propres et qui ne rendent pas le modèle robuste à toutes les considérations qu'il peut y avoir dans la vraie vie. Un panneau un peu tourné sur le côté parce que quelqu'un s'est amusé parce qu'il y a eu le vent qui a tapé et qui a fait bouger un peu le panneau. C'est d'autant plus important qu'il faut avoir conscience des faiblesses de chaque type de réseau de neurones. Les CNN en particulier ne sont pas robustes à la rotation. Oui, ça sera un sujet sur les invariants. Tout à fait. Alors, après, ils sont déjà un petit peu sale quand même les photos. Il y a pas mal d'exemples un peu... Oui, alors là, il y a la réalité et après, il y a ne pas rajouter et effectivement, les traitements qu'on va pouvoir appliquer sur nos données vont dépendre du type de données, vont dépendre du type de réseau que l'on va utiliser derrière. Donc là, à chaque fois, il va falloir adapter. Là, c'est une illustration. Tout à fait, tu as raison de le souligner. C'est-à-dire que le traitement qu'on fait ici est valable dans ce contexte particulier et c'est ça la difficulté, c'est que chaque contexte va être un contexte particulier en fonction du type de données qui vont être plus ou moins insensibles à telle ou telle transformation. Et après, peut-être qu'il faut avoir en tête, je ne sais pas si c'est très important, mais pour les voitures autonomes, l'idée, c'est qu'il y a déjà un modèle qui détecte où est le... s'il y a un panneau dans sa visualisation, il va découper... Donc, en fait, le réseau de neurones qui va traiter l'information de quel type de panneau c'est, il a à peu près cette image en entrée, c'est-à-dire un découpage assez proche du panneau. Une image, effectivement, une vision, tu aurais trois panneaux. On va avoir trois images de chaque panneau croupées assez proche du panneau. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une série de traitements. Voilà. On va prendre... On va faire, en fait, plusieurs datasets. Un dataset avec les images en RGB, donc en couleur. Un dataset avec un traitement sur les histogrammes. Un dataset, on va basculer en noir et blanc. Un dataset avec un traitement sur les histogrammes. Un autre type de traitement sur les histogrammes et puis encore un autre type de traitement sur les histogrammes. Donc, le traitement local et puis le clé. Je ne me souviens plus. Voilà. C'est le contraste limité d'adaptive histogrammes et égalisation. Et donc, ça, ça sert à enlever les images non constrassées. On le voit ici. Donc, on a nos images originales et nos différentes images améliorées, transformées. Donc là, on a nos images RGB. Donc là, c'est... La différence, c'est qu'elles ont été remises au carré. C'est-à-dire que là, elles ont... Et on en fait de résolution. On va en faire, c'est ce qu'on voit dans le code ici. Si on regarde le code... Pardon. Ah oui, la taille des images, effectivement. c'était ça. Voilà. Donc ça, c'est pour voir un petit peu quoi ça ressemble. Mais on va en faire une résolution, deux niveaux de résolution. Parce que des fois, ça ne sert à rien d'avoir des images avec une trop haute résolution. Et on va faire différentes tailles. Différentes... 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 On était un peu au-dessus de nos 28-28 de nos... Et on va être au-dessus de nos 28-28 de toute façon. Donc ça, c'est les traitements. Donc on va avoir un jeu RGB avec un traitement sur les histogrammes. Donc là, on voit que ce qui était moins visible devient plus facilement visible, au moins pour nous. Voilà. En niveau de gris, avec les histogrammes sur le niveau de gris. Et on voit qu'on peut avoir des traitements qui permettent de faire ressortir certaines informations. On voit par exemple ici notre panneau 50. Là, il était très peu visible. Là, il devient davantage visible en fonction des traitements que l'on va faire. Et effectivement, la transformation L-CLAE, c'est un peu l'état de l'art pour le V. Voilà. C'est des traitements très classiques en traitement d'image. C'est aussi Kit Image. Vraiment le truc classique. Et on va appliquer ça sur tout notre dataset. Donc ça, c'est la suite du traitement. Donc on n'est pas là pour faire du Python. On va regarder le résultat. Donc là, on va le faire, si on regarde ici la boucle, on va le faire avec des images pour avoir une résolution de 24 pixels par 24 pixels. On descend même un petit peu en dessous de nos... Ah oui, d'accord. 48 pixels par 48 pixels. D'accord. Et puis avec nos RGB, RGB, HE, etc. Donc on en fait quatre variantes de résolutions différentes. Voilà. Et on va faire notre transformation. Voilà. On fait nos traitements comme ça. Et on va regarder ici le résultat. Voilà un exemple de ce que l'on obtient. Voilà. Et donc ça, c'est la première étape, c'est de préparer nos données et surtout de mettre tout ça dans un seul fichier, dans un fichier de format H5, un format normalisé et qui va contenir tout un set d'images. Donc on va avoir un fichier H5 avec le train set et un image H5 avec le test set. Ah, et ça se vira un petit peu plus vite que nos CESV de tout à l'heure. Et on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. je vais essayer juste une petite 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 petite. Il n'y arrive pas. On va aller voir. Tant pis. On va faire ça comme ça. Je vais aller dans le... Dans le... Dans le... Peut-être qu'on peut revenir ici. Non, je vais reprendre avec celui-là. Tant pis. Je vais prendre mon shell. Est-ce que tu as la réponse le dataset meta correspond à quoi ? Il y a quoi d'informations dans le meta ? Dans le... Alors, le meta... Oui, pardon. Le meta, c'est les panneaux super propres qu'on avait aperçus tout à l'heure. Le meta, il est juste là pour en illustration. Si on reprend ici, c'est ça le meta. C'est les panneaux du code de la route qui sont super propres. Voilà. Alors, je vais dans le... Dans le dossier qui va bien. Donc, dans le dossier qui va bien. Là, on a nos différents exemples ici. D'accord ? Donc, on voit comme ça qu'en fonction, évidemment, de la résolution, on va avoir des fichiers qui font différentes tailles. Comme ça. Voilà. Donc, on voit par exemple que notre dataset qui fait 48 pixels par 48 pixels en RGB, donc en couleur, notre fichier H5. Alors, le fichier H5, il contient les 50 000 images, lui. C'est l'intérêt. C'est que là, on n'a plus 50 000 accès fichiers pour récupérer le dataset. On n'en a plus qu'un. Et notre fichier fait 139 mégaoctets. Donc, on voit comme ça que si on travaille en basse résolution et en monoprome, on a des images qui sont toutes petites qui font 12 mégaoctets. Notre dataset fait 12 mégaoctets. Et si on prend par contre une résolution plus élevée en couleur, on a quelque chose qui est beaucoup plus gros. Et là, en plus, sur cet exemple-là, on a choisi un format de données avec des floats 32. Alors que si on regarde dans notre exemple implémenté ici, vous regarderez le code, mais le format de données d'encodage des entiers est aussi très important. Si on revient ici, je vais passer un petit peu vite tout à l'heure. Pardon, voilà, ici. Là, dans l'exemple qui a tourné, on encode nos pixels avec des floats 64. Donc, on aurait quelque chose qui est deux fois plus grand que ce que l'on a juste ici. Et on aura le même résultat à l'arrivée. Donc, des choses très importantes pour résumer, c'est ne pas multiplier les axes fichiers. Donc, essayer de regrouper les données dans une structure monolithique, donc un fichier H5, par exemple, ça, c'est très bien. Choisir une préparation des données pour que les données aient un format homogène, donc toute la même résolution, le même format, avec éventuellement des pré-traitements pour débrouiter, pour rééquilibrer les images ou des choses comme ça. La troisième chose, c'est bien choisir le format d'encodage des entiers. Donc là, sur un float 64, on aurait une taille de fichier, forcément. Et si on prend un float 32, on a des données qui sont deux fois plus petites. Donc, si on fait le calcul entre une résolution plus basse que du noir et blanc et un encodage sur 32 bits, par rapport à une résolution plus grande, plus de canaux couleurs, et un encodage à 64 bits, on arrive à avoir un facteur extrêmement important qui va de 12 mégaoctets à 250, 250 mégaoctets. Je comprends bien, on va voir tout à l'heure s'il y a un intérêt d'avoir une résolution plus importante, donc 48, 48 par rapport à 24. La question se pose pour la précision, est-ce qu'il y a un intérêt, oui, on tient un peu répondu, à avoir une précision une précision cette fois-ci, un float 64 par rapport à un float 32 ou par rapport à un float 16. Ça, c'est ton expertise. Oui, on le verra plus tard. La norme, c'est float 32 normalement, sauf cas très, très particuliers avec des transformers de Fourier et tout ça où là, peut-être, la norme, ça va être d'utiliser le float 64, mais bon, il faut se rappeler que la norme, la norme réseau de neurones, c'est d'utiliser le format float 32, en gros, finalement, le format float, parce que ça change. Float double, c'est float 64, c'est half, c'est float 16. Et float 16, on le verra avec Jean Zé, Donc, dans l'optimisation, effectivement, de la vitesse d'apprentissage, c'est quelque chose qui s'utilise notamment sur tout ce qui est GPU moderne et tout ça. Ça fait partie des leviers pour optimiser la vitesse d'apprentissage. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est que quand on fait du calcul numérique, on va facilement travailler en float 64 parce qu'on ne veut pas perdre des morceaux. Mais par contre, quand on fait du deep learning, du float 32, c'est très bien. C'est une idée, effectivement, une précision haute, on a des chiffres plus précis. Mais en fait, on se pose la question, est-ce qu'en réseau de neurones, pour apprendre à un réseau de neurones, est-ce qu'on a besoin d'une précision ? On n'a pas besoin de cette précision. Maintenant, avec ces histoires de descente de gradient, on n'a pas besoin d'une... Comme il y a beaucoup d'aléatoires, on n'a pas besoin d'une telle précision que le float 64 nous apporte. Donc, du coup, on peut réduire les précisions. Par contre, après, il y a le ratio, effectivement. Alors, float 16, est-ce qu'on peut faire des choses ? On perd un petit peu de choses, mais dans la réalité, ça marche très bien la plupart du temps. Mais du coup, voilà, à retenir dans cette phase de préparation, qui est unique, chaque problème va... Mais bon, les grandes questions à se poser seront tout le temps à peu près les mêmes. Limiter le nombre d'accès fichiers, évidemment, si on ne va pas passer comme on vient de le faire trop de temps à essayer de dire nos fichiers. choisir le bon format d'encodage, alors typiquement du faux-de-pandeux. En deep learning, on n'a pas besoin d'avoir une double précision quand on fait du calcul. Et ça, c'est déjà bien parce que ça va réduire la taille de nos données. Avoir des données homogènes, incontournables. Il faut que les données soient homogènes par rapport au modèle, que tout ait la même taille. Et puis, avoir un travail préparatoire. Alors ça, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir, mais les données aberrantes se payent très, très cher. Même si les réseaux de neurones sont très, très, très robustes à la variabilité des données, à un moment donné, les données doivent être propres. Mais on n'a pas parlé, là, on n'est pas rentré dans les vrais biais que l'on aurait, en plus, sur des vrais données qui seront abordées encore. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les points centraux. Préparer un dataset propre et utilisable, ça, sur un vrai projet, c'est peut-être 40-50% du temps du projet pour essayer d'avoir des données qui sont propres pour qu'on comprend quelque chose. Là, vous comprenez, effectivement, que du coup, on va être data scientist, ingénieur IA, ingénieur réseau de neurones. Ah, comme les données ont vraiment l'importance. Vous voyez, c'est vraiment un métier. C'est difficile d'être spécialiste en tout. Donc, en gros, c'est finalement, c'est difficile d'être spécialiste dans tout ce qui se fait. En gros, il faut avoir un bagage une expérience sur la donnée et cumuler une expérience sur l'apprentissage. Voilà. Donc, c'est une équipe qui est dans un cursus de chercheurs, effectivement, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est ensemble qu'on va gagner. Voilà. C'est la complémentarité. Il y a une chose là-dessus et ce n'est pas les mêmes métiers. OK. Maintenant, on va aller voir, on va faire un premier récit pour voir un petit peu ce que ça donne. On va passer très rapidement parce que là, c'est vraiment ce qu'on a fait la fois précédente. On va à une phase d'initialisation. Donc là, on a fabriqué un dataset qui contient 10 ou 20 % du dataset original. Donc, on va travailler avec 100 % de ce dataset amélioré. On ne va travailler plus qu'avec le dataset amélioré. C'est pour ça qu'on a escale à 1 parce qu'on prend 100 % de notre dataset mais qui a été fabriqué avec 10 % des données au départ ou 20 % des données au départ. On va le charger. Alors là, ça va charger tout seul parce qu'on ne charge plus qu'un seul fichier. il n'y a plus qu'un... Alors là, charger un fichier qui fait quelques gigas sur une machine à Mac M1 ou sur Genzé, là, on a plus 2 minutes ou 3 minutes de chargement. Ça se fait en une fraction de seconde. On va regarder à quoi ça ressemble. On sait toujours pour être sûr de ne pas se tromper le dataset. En un dataset, on va le charger et on va le regarder. On va créer un modèle, on va faire l'apprentissage et on va regarder le résultat. Donc là, on va faire simple. On va prendre le corriger aussi. On va prendre ici. T'en passe. On va essayer de gagner un petit peu de temps. Mais là, surtout, ce n'est pas très original. Donc, notre phase d'initialisation se fait ici. Donc, on prend nos données dans notre espace, dans notre point de vue de data, où on va sauvegarder. Donc là, on va prendre des datasets en noir et blanc avec nos images 24 par 24. Après, il suffit de modifier ça pour le 7-48-48-RGB, par exemple, si on veut prendre un grand. Un batch size de 64, cinq époques. On prend la totalité de ce dataset, mais encore une fois, qui est petit ou complet selon la manière dont on l'avait fabriqué. Et puis après, c'est tout exactement la même histoire. J'ai passé très vite. on a des paramètres de... Alors là, par exemple, l'override, il y a quelque chose dessous parce que comme ça a été exécuté en batch, on a forcé les paramètres. Ça, c'est un détail. Donc, on lit notre dataset. Donc là, on lit un fichier H5 et on récupère ce qu'il y a dans le fichier H5. Donc ça, vous regarderez le code, c'est très simple. Le fichier H5, c'est à peu près incontournable parce que c'est un format normalisé. Et en fait, ce qu'on fait dans un fichier H5 est qu'on sauvegarde un dictionnaire. Donc, dans ce dictionnaire, on va sauvegarder le train set, le test set avec le X et le Y et le méta. On met tout ce qu'on veut et on récupère tout d'un seul coup en 4 lignes de code. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Côté dictionnaire, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Et on met vraiment ce qu'on veut. C'est très pratique. Donc là, on va récupérer nos données. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, on a récupéré... J'en sais, il n'a même pas été capable de mesurer le temps que ça a pris pour le lire. On est passé de 120 secondes à une trace. Donc là, ça, c'est vraiment... Et comme on va faire plein d'apprentissages, là, vraiment, il y a un bénéfice direct de préparer nos données. On regarde à quoi ça sert. Donc, à quoi ça ressemble, pardon. Donc là, c'est notre dataset avec nos images 24 par 24 et en niveau de gris. Donc, on connaît vaguement nos panneaux. Ça va être un petit peu compliqué pour certains, mais bon, globalement, ça ressemble quand même à quelque chose. On va fabriquer un modèle. Donc là, c'est... En fait, on a même trois modèles. On a trois méthodes qui nous fabriquent un modèle. Donc, vous verrez, il y a trois modèles différents, mais qui ont vraiment beaucoup d'air de famille. On peut juste regarder le nombre de couches par la tour. Voilà, on va regarder le nombre de couches très rapidement. C'est-à-dire qu'on a une couche convolutive. Enfin, on prend, pardon, 96 couches. On va générer 96 plans convolutifs avec un kernel 3 par 3. Voilà, on fait un coup de max pooling, de 2. Donc, on va aller par 2. Un petit peu de dropout et puis on recommence. Donc là, on a nos 96 plans convolutifs en entrée. On en fabrique 192 en sortie. On commence à monter un peu dans les tours avec un kernel 3 par 3. Un coup de pooling, un coup de dropout. Et puis là, cette fois, on a des images qui sont assez petites parce que je vous rappelle qu'on a des images qui font 24 pixels par 24 pixels. On met tout à plat. On met une couche complète dans ce... Voilà, un petit peu de dropout. Et puis, on a nos 43 classes en sortie. Et donc, activation, oui, on voit qu'on a une relue après chaque production. Et à la fin, on a un soft snack pour la classification multi-place. Voilà. Donc là, c'est très classique. Si on regarde les autres exemples de modèles, vous pouvez jouer avec et en rajouter. Voilà, là, on a un niveau de plus. Alors, quand on prend les images 24 par 24, on ne pourra prendre que celui-là, sans doute. Mais si on prend des images 48 pixels par 48 pixels, on peut rajouter une couche de convolution parce que comme on a un peu plus de résolution, on est un petit peu plus bas. Voilà. Donc, on regarderait. Et c'est exactement la même architecture que tout à l'heure. Et puis, on va déclencher notre apprentissage. C'est vraiment la même algorithmique que l'autre fois. Et puis, on regarde notre résultat ici issu de notre apprentissage. Et quand on regarde le résultat, on a une précision, une exactitude, pardon, de 94 %. Et c'est pas mal quand même. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, mais on ne sait rien. On ne sait pas bien ce qui s'est passé quand même. Donc ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. On a un résultat qui n'est pas mauvais. sur des images basse résolution ou monochrome. Un traitement qui a été assez rapide. On a mis 12 secondes. 12 secondes sur le lancer. Donc, avec ce sous-ensemble. Oui, petite remarque. C'est pas mal pour une assistance à la conduite, mais pour une voiture complètement autonome, c'est peut-être... Alors, si on rate 6 % des panneaux, on a quand même souci. On est bien d'accord. 94 % on peut être content, mais 6 % d'erreurs sur des panneaux, on ne va pas garder beaucoup de points longtemps. Voilà. Donc, ça, OK, c'est... C'est un résultat. Et la question que l'on va se poser maintenant, c'est d'essayer de comprendre un petit peu un peu mieux ce qui se passe. Et là, on va refaire exactement la même chose, mais avec des trucs en plus. Donc, on récupère notre dataset, on le charge, on jette un coup d'œil dessus, c'est le même code. Ça, ça n'a pas changé. On se fait des modèles, le modèle qu'on va utiliser, ça, ça n'a pas changé non plus. Exactement le même code. que la même fois précédente. Il n'y a pas une grosse différence. Et par contre, on va faire, on va utiliser une fonctionnalité en plus. On va utiliser du callback. Donc, on va préparer, on va rajouter une fonction qui va être des fonctions additionnelles qui vont être exécutées à chaque époque tout au long de l'apprentissage et qui vont nous permettre d'enregistrer le modèle. On va voir ça, d'enregistrer le modèle, de mettre des logs de côté. Et ensuite, quand on va faire notre apprentissage ici, on va pouvoir utiliser quelque chose qui s'appelle TensorBoard et qui va permettre de voir en temps réel l'évolution de cet apprentissage. Donc, au fur et à mesure de l'apprentissage, on va pouvoir voir au fil du temps la manière dont se fait c'est ce qu'on appelle un outil de visualisation et qui va faire un ordre de roquette. Et puis, comme ça, on pourra regarder on pourra regarder hop, c'est un peu ça. On va pouvoir regarder la courbe d'apprentissage. On va pouvoir regarder notre matrice de corrélation mais avec un peu plus d'informations finalement. On va pouvoir récupérer un modèle. Donc, le modèle, il est enregistré au fur et à chaque époque. On va enregistrer un modèle. On reprendra le modèle qui marche le mieux et puis on va pouvoir le réutiliser ensuite. Voilà. Donc, on n'est pas obligé. ça permettra comme ça de sauvegarder notre modèle et puis, je ne sais pas, deux jours après, une semaine après, dix jours après, de reprendre le modèle et de l'utiliser après. Voilà. Donc là, sur dix époques sur l'enversé, on est sur quelque chose qui met une minute et demie à peu près. Si on est sur CPU, on a forcément un facteur vain. Donc là, on commence à avoir un peu plus de traitement. Allez, on va aller voir ça. Je prends le GTSRB3 donc ici. et on va le regarder. Voilà. Pardon, F11. Tac. Voilà. Donc, bon, là, c'est la même. Là, on commente les notebooks et vous pouvez les faire tourner chez vous. Donc là, c'est le début, c'est exactement la même histoire. Donc, on prend là, voilà, le 24, 24L, mais vous pouvez prendre le notebook que vous souhaitez. Alors, pourquoi travailler sur une petite basse résolution comme ça ? ça va vite en fait. Donc, quand on est en train de mettre en place de développer, de valider les algos, etc., c'est bien finalement de travailler sur des sous-ensembles de dataset, sur des résolutions peut-être plus basses. Ce n'est pas le résultat optimal, ça ne donnera pas de très bons résultats, mais une fois qu'algorithme marche, que le code marche, après, on peut passer à... Et après, c'est l'histoire de résolution, effectivement, il faut voir, oui, c'est l'histoire de dataset, donc dataset. Plus on met une résolution, donc plus le problème devient complexe, donc en face, plus on doit avoir un réseau de neurones complexe, donc avec des couches plus larges ou plus profondes, mais on a vu que ça se reboucle. Si on a un réseau de neurones plus complexe, on va devoir l'entraîner plus longtemps et avec plus de data. Donc, il faut s'adapter effectivement à la complexité du problème au dataset que l'on a, etc. Voilà, ça, c'est un peu l'histoire d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans le domaine du compromis où il faut... Alors, le dataset meta, je saute comme ça, le dataset meta, c'est des panneaux super propres, idéaux comme ceux qu'on a dans un bouquin. C'est juste pour illustrer. Tu avais répondu à la question, c'est une question qui a deux de longtemps. Ah, pardon. Mais c'est que ça ne s'est pas misé. Désolé, désolé, désolé. Pas de ligne égale same, on l'avait expliqué la dernière fois, c'est pour garder la taille des images à la sortie d'une couche de convolution. C'est pour que le plan convolutif généré par le neurone convolutif ait la même taille que le plan convolutif en entrant. Voilà, donc là, toute la partie ici est exactement la même. Ça, je passe très, très vite dessus. Alors, pourquoi afficher les données si pour être sûr qu'on ne se trompe pas de dataset ? C'est tout bête, mais ça, c'est vraiment classique. Voilà, donc, alors, no callback, ça, c'est la partie spécifique. Donc là, on va jeter un petit coup d'œil. Chaque framework a ce type de fonctionnalité d'une manière ou d'une autre, ça s'implémente. Là, c'est la manière de le faire avec Tiras. Donc, par exemple, si on prend, je ne sais pas, on va prendre, voilà, on va prendre ce callback-là. Donc, c'est un callback qui s'appelle une instantiation d'un objet qui s'appelle et on va lui dire qu'il va nous permettre de sauvegarder le meilleur modèle à chaque fois. Donc, il va regarder sur une métrique. Donc, la métrique, ça va être l'exactitude. Et donc, il va faire un test. Donc, OK, on vient de finir une époque. Il prend le modèle, il prend le jeu de test, il regarde ce que ça donne. Et si jamais c'était meilleur que l'époque d'avant, il va sauvegarder le modèle. Et donc, ce qu'il fait comme ça, il va sauvegarder le modèle, le meilleur modèle qu'il voit passer sous le coup de poids. Donc, c'est un checkpoint vachement pratique parce que finalement, il nous enregistre le meilleur modèle qu'il aura vu passer sous son nez. Voilà. Après, il y a d'autres variantes. Par exemple, ce callback-là, c'est le même avec d'autres paramètres. Il va enregistrer à toutes les époques, il enregistre le modèle. C'est le meilleur, ce n'est pas le modèle, ce n'est pas grave, il l'enregistre. Donc, on fait 10 époques, on aura 10 modèles enregistrés. Un modèle enregistré, c'est les poids. C'est les poids du modèle. C'est les poids du modèle. Et donc, on a un modèle pour enregistrer, un callback pour enregistrer le meilleur modèle qui est ici. Un callback pour enregistrer le modèle à chaque époque. Et puis, on a un callback ici pour enregistrer les logs, donc toutes les métriques et les valeurs des fonctions de perte à chaque époque dans un fichier de log qui va pouvoir être utilisé par un outil à côté. Voilà. Donc, on rajoute juste ces fonctions. On fabrique donc cette collection de callbacks et puis, on va donner ça au moment de notre apprentissage à notre boucle d'apprentissage. Donc là, on récupère notre modèle ici comme dans le cas précédent. On le compile ici avec les cartes et les recours en copie, etc. On verra ça la prochaine fois. Oui, d'accord. Les oxydateurs, les noces. Ça, c'est comme la dernière fois, comme à chaque fois. On mélange nos données. Voilà. Ça, c'est classique. Et puis, on fait notre feat ici. Voilà. Alors ça, c'est exactement comme la fois précédente. Et le truc, c'est que par rapport à la fois précédente, enfin, à la fois précédente, on rajoute un paramètre callback et on donne trois callbacks. Notre callback pour le temps sur bord, notre callback pour l'enregistrement de notre premier modèle et un callback pour sauvegarder le modèle à chaque itération. D'accord. Et puis, à la fin, on sauvegarde notre modèle. Vous voyez, c'est très simple. Quand on fait notre apprentissage, on récupère l'historique. Enfin, c'est modèle point fit. Et puis, quand on veut sauvegarder notre modèle, c'est modèle point save à la fin. Donc, on sauvegarde notre modèle à la fin. Mais peut-être que notre meilleur modèle ne sera pas le modèle de la fin puisqu'en fait, si on a un petit peu de surapprentissage, il peut régresser un petit peu sur le chemin. Puis, là, on a notre boucle d'apprentissage qui se fait ici. Ça a pris un tout petit peu plus de temps d'ailleurs, mais bon, ce n'est pas très significatif. Et on a un résultat ici, vous voyez, comme à peu près tout à l'heure, on est dans les 94 %, un petit peu plus parce que ça peut varier un petit peu. Mais voilà. Et on a, donc, si on regarde l'historique, on voit comme ça notre courbe de validation. On a une petite progression. Ça allait plus se faire progresser. Donc, on a pu aller peut-être un petit peu plus loin sur notre fonction de perte. C'est une courbe inverse, mais c'est à peu près la même conclusion que l'on va avoir. On aurait pu aller peut-être un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, on fait une prédiction pour, on reprend nos données, on les passe dans notre modèle. On a un résultat exactement comme on avait fait les autres fois. Mais là, voilà, on a, d'une part, l'historique. On a les LOC qu'on aurait pu exploiter. Donc ça, alors si vous utilisez, juste petite parenthèse, si vous utilisez Docker, on a un petit bug dans l'image Docker actuelle qui est que l'exposition, le port qui permet, le numéro de port qui permet d'accéder à TensorBoard ne fonctionne pas et est fermé. Donc, vous pouvez récupérer une nouvelle image. Vous refaites la récupération de l'image dans la documentation et l'image qui, là, aujourd'hui, en ligne permet comme ça d'accéder à ce numéro. La documentation a été mise à jour et voilà, c'était une petite parenthèse. Et après, on a notre matrice de confusion, donc exactement comme l'autre fois. Alors là, elle est un petit peu plus significative. Si je diminue ça ici, voilà. Oui, parce qu'on a nos 40 classes, donc 42 classes. Voilà, on a notre quarantaine de classes. Et là, on voit qu'on n'a pas une super diagonale avec toutes les bonnes valeurs. On voit par exemple ici que, voilà, il y a de, si on regarde ici, on voit qu'on a des petits pots d'erreurs qui sont assez importants. Donc, on voit qu'on a des confusions. On va aller voir ce qu'est le panneau 22 avec le panneau. Oui, 16, par exemple, c'est le panneau. d'accord. Donc, alors attention, les populations étant pas homogènes, là, on a les chiffres absolus. Donc, là, on n'a que deux erreurs, par exemple ici. Là, on a 18 erreurs, mais ça va être en relation avec le nombre, la population de ce panneau. Voilà, sinon, on va prendre le pourcentage attention à manier les chiffres. Mais ça, ça nous permet de savoir quel panneau a été confondu avec quel panneau. Alors, l'intérêt de TensorBoard, on va passer vite parce que le temps passe, mais en gros, ce que va permettre de faire TensorBoard, donc là, vous prenez l'exemple et puis vous verrez ça marche assez bien puis on le fera la prochaine fois, c'est que ça va nous permettre de voir les courbes en temps réel. Pour un apprentissage long, c'est intéressant. Ça nous dessine cette courbe au fur et à mesure. ça fait une époque. Alors là, en plus, on n'aurait pas pu le faire marcher parce que 14 secondes, on n'aurait pas eu le temps de lancer TensorBoard quand on serait arrivé. Mais quand vous avez un apprentissage qui met, je ne sais pas, deux heures, trois heures, quatre heures, c'est en train de nous ligner et vous lancez votre TensorBoard et puis vous avez le début de votre courbe. Vous avez votre point ici et puis vous revenez 15 minutes après, vous regardez, vous avez ce point qui apparaît. Et donc, vous avez comme ça, la progression, c'est vraiment la progression des courbes d'apprentissage, enfin des métriques que vous avez choisis en temps réel, vraiment au fur et à mesure de l'apprentissage. Mais si vous voyez, par exemple, que vous avez un effondrement ou que ça stagne et que vous sauvegardez comme on le fait ici votre modèle, vous pouvez arrêter le process parce que ça ne sert à rien, vous tuez le job, ce n'est pas grave. De toute façon, le modèle est déjà sauvegardé. Et puis comme ça, vous savez, ça permet comme ça d'éviter, de laisser tourner quelque chose qui ne sert à rien. Il y a des méthodes d'early stopping qui s'arrêtent, ils détectent, effectivement, c'est ça. Oui, tu as tout à fait raison. C'est qu'il y a des callbacks qui permettent aussi d'arrêter l'apprentissage quand on... Lorsque la validation, les QAC de validation descendent ou la loss. Voilà. Donc, il y a des arrêts automatiques qui peuvent être programmés comme ça extrêmement facilement que ce soit en Python ou que ce soit avec Keras. C'est le modèle code-back, il y avait plusieurs questions, effectivement. Alors, à quoi ça sert de sauvegarder tous les modèles pour revenir un peu en arrière ? Mais après, oui, bien sûr, on pourrait... Si on avait besoin d'économiser de la donnée, mais là, on est sur des petits modèles, ce n'est pas très grave. On enregistre quelques kilo-octets, quelques méga-octets, de modèles. Et alors, effectivement, ce sont des très gros modèles. C'est des très gros modèles. Par contre, déjà, le meilleur modèle n'est pas forcément le dernier modèle. Le meilleur modèle... Alors, si on sauvegarde le meilleur modèle à chaque fois, c'est très bien. Mais des fois, ça peut être intéressant de pouvoir... Parce qu'on peut recharger notre modèle. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est dans ce... Oui, voilà, c'est ce qu'on voit ici. On va le prendre ici. Voilà. Donc, quand on regarde ici les modèles qu'on a enregistrés, voilà, on a un dossier modèle dans lequel on a le dernier modèle qu'on a sauvegardé à la fin. On a les modèles à chaque itération, à chaque époque. Donc, l'époque 1, l'époque 2, l'époque 3, l'époque 4, l'époque 5. Et puis, on a notre best modèle. Là, on a tout sauvegardé, on ne s'est pas posé de questions. Mais on peut tout à fait recharger notre modèle très facilement. C'est ce qu'on fait ici. Voilà. Là, on a une méthode, un modèle pour un lot de modèles. Et on récupère notre meilleur modèle. Et puis, voilà, c'est une fraction de seconde, où on a chargé notre modèle. Et puis, on peut l'utiliser pour faire une prédiction. Là, on refait une prédiction. Mais on pourrait poursuivre notre apprentissage. On pourrait reprendre notre apprentissage. On pourrait analyser post-mortem, mais on pourrait analyser le modèle qu'on a sauvegardé pour voir les poids ou voir qu'est-ce qui peut avoir conduit à un dérapage. Enfin, on a quand même la possibilité. On peut voir tous les poids. Donc, on peut quand même voir un certain nombre de choses. Donc, ça peut être intéressant de sauvegarder tous les modèles pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe dedans. Dans tous les cas de figure, la sauvegarde du meilleur modèle, ça, c'est vraiment une super, super, super classique. Il y a deux choses qui sont vraiment classiques. C'est de sauvegarder le meilleur modèle et puis de mettre un garde-fou pour arrêter l'apprentissage quand ça commence à pu être intéressant d'avoir l'enregistrement. Ça, c'est vraiment la bonne pratique classique que l'on fera systématiquement dans des carriels. Donc là, tout ce qu'il y a à partir d'ici, on pourrait l'exécuter spécifiquement. C'est-à-dire qu'on redémarre, on initialise nos variables, notre environnement, etc. On charge notre modèle, comme ici. On fait une évaluation et puis on regarde le résultat. On fait une prédiction comme on fait ici. D'accord ? Donc, tout ce que vous avez à partir du point de l'étape 9 ici, ça peut se faire en toute autonomie indépendamment de l'apprentissage. Voilà. Donc, on récupère le modèle et on l'utilise tout simplement. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc super classique que l'on fait. Voilà. Et après, bon, là, c'est un exemple d'implémentation. Donc, on récupère notre modèle, on fait une prédiction et on regarde un petit peu ce que ça donne. Donc là, vous pourrez le faire tourner. Là, on t'en passe un petit peu, on va passer vite, mais ça tourne tout seul. C'est-à-dire qu'on récupère, si on regarde un tout petit peu pour faire une prédiction, on prend un panneau, on pioche un panneau au hasard, on fait une prédiction pour essayer de faire une classification puis on regarde le résultat. Voilà. Donc là, dans le petit exemple on récupère la sortie directement, le vecteur de sortie du classifieur où on a nos probabilités. Parce que si on prend la plus grosse probabilité pour faire la classification, c'est intéressant, mais de savoir s'il le croit à 90 % ou s'il le croit à 25 %, c'est quand même intéressant. Là, par exemple... Ah oui, il y a aussi une sortie à Logitech, mais la somme fait un peu plus de 1. Mais bon, OK, donc ce n'est pas tout à fait un pourcentage. Oui, là, c'est multiplié par 100. Ah oui, d'accord, c'est... Pardon, tu l'as multiplié par 100. Excusez-moi. Donc, la somme égale 100. Tu as raison, ce n'est pas la sortie du Logitech, c'est en fait ce que c'était multiplié par 100 pour l'affichage. Et on voit ici que là, il nous propose une classification. Il est sûr à 97 % que c'est cette classe-là, donc la classe 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Il est sûr à 97 % que c'est la classe 5. Oui. j'ai appris l'affichage du pic ici. Et voilà, c'est ce qu'il a vu, ce qu'il a dit et puis ce que c'était. D'accord. Voilà. Donc là, la classe méta, elle sert pour afficher les résultats parce qu'il faut que ce soit plus visible. Mais c'est ça qu'il y avait au départ. Et là, il ne s'est pas trompé. On ne se serait peut-être pas trompé non plus. Et donc là, oui, c'est certainement la suite. Là, on est sur nos panneaux en niveau de gris, 24, 24. C'est ça. Voilà. Alors, la question, la question, la question, en fait, c'est OK, on a des petits, on sait fabriquer des petits datasets bruts. Enfin, des petits datasets, pas bruts, mais avec une égalisation localisée des niveaux de gris, etc. Et puis à l'opposé, on a des gros datasets avec des en couleurs à haute résolution, etc. Alors bien, si on a plein de couleurs, plein de pixels, etc., les traitements sont forcément, déjà, on a plus de données à manipuler sur nos disques, c'est très frugal, puisqu'on a vu qu'on avait un écart qui allait de 500 méga opté à 12 méga opté. Donc, on peut avoir des écarts de taille qui sont très considérables entre les formats de données, les tailles de résolution, etc. Mais est-ce qu'on gagne quelque chose ? Il y a toujours un espèce, plus les images sont grosses, plus on a des temps de traitement qui sont importants. Oui, d'accord. Là, on est sur quelques minutes, mais quand on est sur des jours et des jours et des jours, voilà, ça ne sert à rien de faire brûler, de cracher du CO2 pour rien. Donc, il y a une espèce de… La vraie question, c'est, OK, on aura ce problème-là tout le temps. Quel est le bon compromis entre la durée de calcul, la qualité des résultats et la quantité de données que l'on va avoir ? Alors, et ça, cette question-là, il n'y a pas de réponse absolue. Si, la seule réponse absolue qu'on peut dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'entre du flow de 32 et du flow de 64, entre du flow de 32, il n'y aura pas de problème et on a déjà gagné un facteur 2. Parce que là, ça ne change rien au niveau de l'architecture du réseau. Ça ne change rien nulle part et ça marche aussi bien. Mais pour le reste, on a une vraie question qui n'est pas évidente. Voilà. Ça, c'est ce qu'on voit sur l'étape… Alors, oui, je saute une étape. Désolé, excusez-moi. On a plein de questions qui se posent. C'est quelle est la meilleure stratégie en termes de taille d'image, de format de données, de dataset, des choses comme ça. Et puis aussi, la question que j'ai zappée, c'est qu'est-ce que l'on peut faire pour essayer d'améliorer le résultat par rapport à nos données ? On a vu qu'avec notre matrice de convolution, on a la possibilité d'identifier les panneaux pour lesquels on a des difficultés. Donc, l'idée, c'est de rajouter des données. Par exemple, si on a des erreurs qui sont faites sur le panneau 80. Imaginons que ce panneau 80 qui soit vraiment… Il fait une fixette dessus, il a du mal à reconnaître ce panneau-là parce qu'il le confond avec le panneau 90, par exemple, limitation à 90. On va rajouter des panneaux limitation à 80. D'accord. Des fois, ce n'est pas dur de reproduire des données ou d'en récupérer. Et des fois, c'est très dur, c'est très coûteux. Là, l'exemple que l'on a dans le GTSRB4, c'est ce qu'on appelle de l'augmentation de données. Donc, on va rajouter des données, mais des données artificielles. C'est-à-dire qu'on va très simplement… Donc, l'implémentation, elle est… Vous garderez le code, elle est vraiment… C'est cinq lignes de code à rajouter finalement. C'est très simple. Mais la philosophie est très intéressante. C'est qu'on va prendre des images qui existent. OK. Donc, je prends des panneaux 80 km heure. Et puis, on va les gondoler légèrement. On va les distordre un petit peu. On va les tourner un petit peu. On va faire une petite rotation. On va les… On va transformer légèrement cette image. On va simuler nos panneaux tordus. On va simuler nos panneaux tordus. Exactement. Et comme son nom l'indique, data augmentation… On augmente. On essaie artificiellement à augmenter les données parce que notre problème, c'est toujours qu'on n'a pas un dataset universel total. Voilà. Donc, artificiellement, OK. Voilà. On va essayer comme ça d'augmenter nos données à partir de données que l'on a déjà existantes parce que s'il faut aller sur la Lune pour récupérer des données, c'est très cher, très coûteux. Oui. Mais voilà. Quand on a des données existantes, on peut essayer d'en fabriquer artificiellement. D'accord. Alors, que ce soit dans PyTorch ou dans Keras, vous avez des outils qui permettent de vous donner un dataset et puis, lui, automatiquement, il va faire des petites transformations sur les images pour les donner à manger au réseau. De façon aléatoire. De façon aléatoire. soit il va tourner les images, donc flipper les images, comment on va faire un miroir, faire… OK, oui, super. Il y a tout un tas de petites transformations comme ça. Et ça, ça marche très, très bien. Alors, ça coûte un peu cher en termes de CPU parce qu'il y a un petit peu de travail à faire en plus. On peut faire ça de manière manuelle. Donc, vous prenez votre dataset et puis vous faites… Donc là, comme on a fait un dataset amélioré, vous faites un dataset encore plus amélioré dans lequel vous, vous fabriquez de nouvelles données à la main de manière plus astucieuse. Par exemple, si vous avez un panneau tourné à droite, vous faites une symétrie et puis ça vous fait un panneau tourné à gauche. Donc, on peut le faire à la main comme ça. On n'a pas beaucoup le temps pour rigoler, mais on pourrait poser la question nous-mêmes. Est-ce qu'on pourrait faire la data augmentation en louchant peut-être ? C'est apprendre à conduire en louchant, je pense, peut-être ? Voilà, on peut faire des tas de choses comme ça. Ou alors, de manière très bestiale. C'est l'exemple qui est proposé. C'est fait en temps réel. Au fur et à mesure de l'apprentissage, ils fabriquent des données un petit peu aléatoirement sur le chemin. Voilà. Et ça, ça inclure beaucoup les choses. Et je vous propose qu'on termine juste sur justement ce résultat. Donc là, vous regarderez dans le code. Il y a une combinatoire qui est opérée pour faire ça. Je prends ici, je l'amène là. Voilà. Donc ça, c'est le GTSR B7. Je vais le mettre en écran comme ça. Et on va, il se contente lui juste de récupérer des résultats pour afficher les résultats ou pour avoir un exemple un petit peu de ce que ça peut donner. Donc là, on avait trois modèles. Donc ça, d'une manière ou d'une autre, vous allez trouver un plan de données des choses comme ça parce que vous allez avoir plusieurs modèles, plusieurs familles de datasets. Et puis, on va vouloir essayer de comparer ces choses-là. Donc nous, on compare sur deux critères. L'exactitude, évidemment. Et puis aussi, le temps de traitement parce qu'il y a des modèles qui vont coûter dix fois plus cher. Donc plus les datasets sont gros et les modèles sont complexes, plus ça va prendre du temps. Et donc, par exemple, vous voyez, celui-là, il met 107 secondes. Et puis, à l'opposé, vous voyez, on a un petit dataset et un modèle qui est déjà pour la taille. On va passer à 40 secondes. Donc, vous pouvez vraiment avoir des différences de temps qui peuvent être très importants. Et la question qui nous intéresse, c'est alors couleur, 24-24, 48-48, qu'est-ce que le mieux ? Voilà. Alors, quand on regarde sur ce run-là, on s'aperçoit que le 48-48 en niveau de gris rééchantillonnés, on a de meilleurs résultats avec les trois modèles. Et avec des écarts qui sont importants. Là, on est sur du 97-98 et on peut avoir deux points d'écart. Comparer la couleur. dans aucun cas, la couleur ne nous apporte de l'information. Sur cet exemple-là. Ah oui, d'accord. Si, pardon. Ah oui, sur les petits, si la couleur est un peu mieux, non ? Voilà. Alors après, il faudrait faire statistiquement un grand nombre de fois, mais là, sur quelques runs comme ça. Donc là, on est à 98% pour faire grosse maille, on monte à 98%. Là, sur un autre run, on est à peu près à 98%. Alors là, c'est le 48, 48 RGB. Ah oui, d'accord. OK, la résolution a apporté quelque chose. Mais finalement, l'information couleur n'est pas très importante sur ce... Ça n'a pas fait une différence gigantesque, finalement. Et entre le noir et bleu, on a facteur pro au niveau de la taille. Donc, sur un troisième, sur ces deux runs-là, bon, ça permet, alors, ce n'est pas très significatif parce que ce n'est pas les deux fois les mêmes modèles ou les mêmes choses qui ont gagné. On voit quand même que notre modèle numéro 2, il est quand même un petit peu meilleur. On est à 98. C'est quand même dans les deux cas ici, c'est notre modèle numéro 2 qui a donné le bon résultat avec une résolution 48-48. Mais par contre, entre le monochrome et le couleur, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Donc, la question de savoir si c'est mieux en couleur ou en noir et blanc est très pertinente parce qu'il va falloir vraiment creuser pour savoir se décider. Donc, s'il y a un doute pour faire des économies de taille, il n'y a pas de doute quand est-ce qu'on va faire. D'accord. Et pour l'augmentation de données, donc là, c'est l'exemple ici. Donc là, on a repris justement les deux modèles qui marchaient bien, un 48-48 monochrome et un 48-48 RGB avec de l'augmentation de données. Et là, on voit qu'on a gagné. On a gagné. On a gagné, donc vous regardez par rapport au tableau précédent. Oui, par rapport au tableau précédent, on a quand même gagné un petit peu. On se rapproche des 99 %. On gagne en gros un bon point, un bon pourcent. Et voilà, et 1 %, encore une fois, 1 % d'exactitude en plus, c'est une erreur de 50 % en moins. Parce que quand on est à 98 % et qu'on passe à 99 %, on divise par deux les erreurs. Une question là, on n'utilise toujours que 20 % de la dataset ? Non, là, ça a tourné. On a basculé sur les 100 %. on était sur Jansé et on avait fait avec la totalité. Oui, OK. Voilà un exemple de workflow. C'est un exemple d'implémentation. C'est un exemple qui peut être perfectible. Encore une fois, c'est un cas particulier. Enfin, c'est des vraies données. Donc, un vrai workflow sur des vraies données avec les vraies difficultés que l'on a, le format des données, la résolution des données, les pré-traitements que l'on peut appliquer dessus, les stratégies d'augmentation de données, les stratégies de suivi de l'apprentissage, d'analyse de l'apprentissage, etc. Donc ça, de récupération du modèle, d'enregistrement du modèle. Tout ça, on va le retrouver dans tous les apprentissages, dans toutes les problématiques que l'on aura. L'implémentation, proprement dite, sur cet exemple, elle est propre à cet exemple, évidemment, mais par contre, la démarche, elle, est vraiment quelque chose de très classique. D'accord. On finit un peu rapidement. On a déprimé lentement avec quelques points de souci, mais on est sur… Du coup, oui, on a un peu moins abordé le côté Jansé, mais on le reverra bien plus tard. On le reverra complètement. GPU, donc c'est une accélération par rapport au CPU, ce qui nous a permis d'utiliser 100% du dataset et de voir ce résultat. Voilà, tout à fait. Et alors, là, ça, c'est le résultat qu'on a là. Vous le regarderez, vous pouvez le retrouver comme ça, en corrigé ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écouter le programme de questions et puis on pourra en revenir dessus de toute façon. Je veux bien rajouter alors le fait que j'avais dit au début l'histoire de la régularisation. Donc là, on a vu avec la data augmentation, drop out, ça nous permet de gagner un petit peu de points mais ce n'est pas ça qui fait tout le truc. Il nous faut bien, encore une fois, c'est la donnée. Tout est dans la donnée. Dédit dataset. Voilà, tout est absolument dans les données. On n'a pas détaillé comment exécuter un notebook en batch mais ça, c'est très bien documenté. Vous retrouverez dans le GTS RV8 des exemples. Il y a deux manières de faire, très simplement. Soit vous convertissez, vous exécutez directement le notebook, vous l'exécutez en mode ligne de commande et ça marche très bien. Soit vous prenez votre notebook et vous le transformez en script Python. À titre personnel, moi je trouve que d'exécuter en ligne de commande le notebook est quelque chose de très intéressant parce que vous récupérez un résultat qui est un notebook avec des graphiques exactement comme si vous l'aviez exécuté en interactif. Donc ça, ça c'est très bien et c'est une seule ligne de commande. C'est la commande Jupyter NB Convert qui marche à la fois sur Jonset que sur votre machine de votre poste de travail. Il n'y a rien d'autre à dire sur cet aspect-là. C'est très bien documenté et ça marche tout seul. Voilà, le rapport s'en a vu. C'était ça. Voilà, on a terminé. On reviendra sur, on va arrêter là, on reviendra sur tous ces, à moins que vous ayez encore un petit peu de temps. Pour des questions, potentiellement, on a dépassé le temps. De toute façon, il y aura des couples sur l'enregistrement. Ce que je viens de dire là, ce sera pour les détails. On reviendra sur, on va refaire un résumé sur une séquence ultérieure. La semaine prochaine, ça c'est important, très important, la séquence mathématique de Laurent. Donc là, ça sera autour des mathématiques, une vue mathématique qui montrera effectivement comment se fait cette fameuse rétro-propagation, ce qu'on peut trouver à l'intérieur des réseaux, comment voir un petit peu ce qui est à l'intérieur de nos réseaux, etc. Donc là, ça sera des maths, mais là, c'est du dessin pour faire peur, c'est des fausses équations et ça sera très accessible. Ça sera vraiment quelque chose de très didactique, des mathématiques comme on aurait aimé les avoir tout le temps. Ça sera très facile à voir. On reviendra, après on passera à quelque chose d'autre, mais on reviendra sur nos réseaux convolutifs et de manière très importante et on reverra tout ce que l'on a vu ici quand on parlera des auto-encodeurs et des variations des auto-encodeurs. Ça, c'est dans deux, trois séquences. Et ces auto-encodeurs et ces variations des auto-encodeurs, c'est des réseaux convolutifs à nous. Et on va retrouver tous ces aspects-là dedans. Et donc, avec les variationales en temps en codeur et après, on va sur le côté génératif. Et ça sera du génératif. On va générer des images. Toujours avec nos briques de base qui sont nos réseaux convolutifs. Voilà. Désolé pour les approuillages, pour le code qui n'a pas voulu tourner tout à l'heure. Mais bon, ce n'est pas très grave. ça fait partie du jeu du direct. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, alors il y aura le calendrier. Afficher le calendrier. Le calendrier sur le site. Effectivement, il y a des pauses pendant les fêtes. On va mettre en plein écran ici. Donc, voilà la prochaine séquence, ce sera la démystification des outils mathématiques. On passera ensuite sur les stratégies d'évaluation des modèles. Alors, on a vu qu'on pouvait utiliser des métriques. Il n'y en a pas les dates. Il n'y en a pas les dates. Les dates, on les a juste dessous. voilà. Donc, démystifier les mathématiques. On dit un petit peu ça, c'est... C'est bien la semaine prochaine. Jeudi 8 décembre, la semaine prochaine. On a le 15 décembre les... Tout ce qui est embedding, donc les stratégies d'évaluation des modèles et puis comment traiter des données textuelles. ça, c'est quelque chose d'un peu particulier. Et puis après, alors les stratégies d'évaluation des modèles, ça, c'est universel. Ça, c'est vraiment... C'est une problématique générale, quel que soit le type d'apprentissage, le type de modèle, etc. L'embedding, ça, c'est un petit peu plus propre aux données textuelles, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser. Et qu'on retrouve finalement dans beaucoup de choses. Et puis ensuite, on passera en janvier, le 5 janvier, ça sera... On passera sur des neurones encore. Alors, un nouveau type de neurones, une nouvelle petite brique élémentaire qui sont les réseaux récurrents, les neurones récurrents, voilà. Qui ont été un petit peu, allez, mis au placard grâce aux Transformers, mais qui ont quand même, voilà, qui sont quand même très intéressants dans un certain nombre de cas encore aujourd'hui. Voilà. Et puis après, il y a encore plein d'autres choses avec PyT. Torch, et puis les fameux Transformers, etc. Voilà. Je vais retirer ça. Est-ce qu'il y a le temps pour des petites questions ? Si on a quelques petites questions, oui. J'ai vu passer une petite question dans le chat sur la taille des données entre Deep Learning, Machine Learning, mais elle est passée vite. sur la taille des données, c'est quelque chose qui est aussi apparu sur le forum, de savoir l'importance qu'a la taille du dataset en termes de volume pour l'apprentissage et sa bonne performance. Certains pensent qu'un grand dataset est obligatoire pour avoir de bonnes performances, qu'à l'inverse, un petit dataset ne sera pas suffisant, etc. Est-ce que vous pouvez expliciter ? Oui. On a rarement trop de données. Si on a trop de données, on ne les utilise pas toutes et ça va très bien se passer. En général, la difficulté que l'on va avoir, c'est plutôt… Il y a deux difficultés très importantes qui vont se poser avec un problème de fond, c'est est-ce que les données que l'on a sont représentatives de notre champ des possibles, de notre espace, de la réalité ? Moins on va avoir de données et moins on a de chances d'avoir quelque chose qui va mapper la totalité de l'espace avec la même résolution. Ça, c'est vraiment un problème. À l'opposé, si vous avez beaucoup, beaucoup de données mais qui ne couvrent que… Si on reprend nos panneaux, on n'a pas 50 000 images mais on a 500 000 images. Mais par exemple, avec que des sens interdits, on se doute bien que ça ne va pas être très utile non plus. Donc, il y a vraiment… Il faut avoir suffisamment de données pour avoir la diversité des cas de figure et puis suffisamment de données pour couvrir… Enfin, des données suffisamment diversifiées pour couvrir tout le champ des possibles. Voilà. Ça, c'est vraiment le… Alors, qu'est-ce que c'est avoir suffisamment de données ? Ça va dépendre de la complexité de l'espace que l'on explore. Intuitivement, si on ne s'intéresse qu'à deux types de panneaux, on ne s'intéresse qu'au sens interdit et au panneau 80, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir des 50 000 images de ces deux panneaux-là. Par contre, si on avait non pas 40 panneaux, mais 350 types de panneaux différents, nos 50 000 images, ça va être un peu juste pour prendre en compte un petit peu tous les cas de figure. Donc, ça, c'est vraiment le problème. Ça, c'est vraiment un gros problème potentiel. Oui, j'avais envie de rajouter, parce que j'ai vu passer effectivement la différence entre algo classique de machine learning et deep learning. qu'on a un algo classique. Effectivement, on a cette histoire de fléau, de la dimensionnalité. Ce qui va se passer, c'est qu'on a des... Algo classique, on est plutôt sur la donnée tabulaire et lorsqu'on va avoir trop de dimensionnalité, on va chercher à faire la réduction de paramètres, les techniques de réduction de paramètres. En deep learning, effectivement, grâce au deep learning, ce qu'on avait vu, c'est type de couches type CNN et tout ça qui profitent de la structure de la donnée. ce que certains appellent géométrique deep learning. Eux, ils vont être capables effectivement de traiter des données à haute dimensionnalité, donc ne plus avoir ces problèmes de fait haute dimensionnalité. Sauf qu'effectivement, pour traiter ces problématiques de haute dimensionnalité, on est sur de la complexité haute, donc il faut forcément des gros datasets complets. Ce qui fait, c'est pour ça que le deep learning, finalement, ça marche bien on a vu sur les images, sur le langage, sur de plus en plus de choses, mais en fait, la limite, c'est les datasets qu'on arrive à récupérer, effectivement, des datasets. Des datasets constitués sur des images, ça existe depuis longtemps, sur du texte, ça existe depuis longtemps. Là, pour que ça pénètre effectivement tous les domaines scientifiques, c'est qu'il faut du dataset scientifique assez important pour pouvoir faire tourner les réseaux de neurones. Juste pour compléter, et c'est ce qu'on verra dans 15 jours, c'est qu'on a un dataset qui représente un espace, un champ des possibles qu'on va explorer, mais il n'est pas très grand. Donc, ce qui fait que s'il n'est pas très grand, alors pas très grand, c'est par rapport à la complexité, par rapport à ce que tu viens de dire, chaque valeur va avoir une incidence importante. Par ailleurs, un dataset, il peut être pollué, il peut y avoir des valeurs aberrantes, des valeurs avec des données expérimentales, il y a toujours une erreur, enfin une erreur liée à l'échantillon puis une erreur liée à la mesure. Et donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en œuvre, c'est des outils justement de combinatoire pour qu'on va essayer plusieurs fois notre apprentissage et faire en sorte que les données qui servent au test et à l'apprentissage ne soient pas tout le temps les mêmes. Et donc, on va faire une combinatoire comme ça, ce qu'on appelle une approche de type K-Fold et puis on va pouvoir faire ça N fois en plus de manière itérative. Donc, c'est ce qu'on verra dans 15 jours justement dans les stratégies d'évaluation parce que le nombre de fois où on voit des publications, on voit des chiffres sans avoir les fenêtres d'erreur, sans avoir la dispersion des résultats. Voilà, on a vu, on fait tourner deux fois le code et on a des résultats qui peuvent être très différents et donc, ce n'est pas du tout rigoureux si on n'a pas une approche un petit peu statistique quant aux résultats. Donc, ça, c'est à mettre en rapport avec justement la taille des datasets aussi. C'est en fonction de la taille du dataset d'avoir une stratégie d'évaluation qui soit adaptée. Je vois une question. On a déjà parlé les histoires des images 3D. Donc, filtre convolutif 3D, ça marche pour, ça a l'intérêt pour les images type IRM où à l'intérieur, en fait, de l'image, il y a des informations. Quand c'est des informations de surface type nuage de points, donc le prix par des LiDAR ou lorsque c'est de la morphologie, des histoires de représentation 3D pour, je ne sais pas quoi, du jeu vidéo, l'imagerie 3D où là, c'est juste la surface des choses qui nous intéresse. Donc là, on utilise des techniques un peu particulières. Pour les nuages de points, effectivement, il y a des, ce n'est pas très connu, mais il y a effectivement des réseaux de neurones adaptés pour les nuages de points, soit les deep nets. Donc, on va continuer à parcourir de toute façon les différents types de données que l'on va rencontrer. Et effectivement, après, c'est dans le domaine de la recherche aussi. Donc, il faut regarder les publications, essayer de trouver les stratégies qui ont pu être trouvées par rapport à telle ou telle structure ou type de données. voilà, je pense qu'on va peut-être arrêter tranquillement. Merci à toutes et à tous d'être encore présents, d'avoir eu autant de patience avec les petites, merci, bon goûté, oui, ce sera apprécié, avec les petites difficultés que l'on a pu rencontrer aujourd'hui. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine avec Laurent. Laurent sera à l'antenne pour nous faire une partie de maths et des maths comme on aimerait les avoir. C'est très sympa. Et puis, dans 15 jours, on va faire quelque chose de complètement différent avec une problématique de texte et d'évaluation du modèle. et d'évaluation.